Et bonjour, on reprend dans la future et on va aller, on va remonter, comme on a dit, tout un petit peu d'attorgation et on va aller tranquillement à Novi Grad. On va regarder ce que c'est ici. On va déjà aller vers le nord, le sud c'est là, plurie, donc le nord, le nord. Celle-là, c'est super cheveux. Salut les chats. Ta sale gueule de craie, ça dérange pas les gens. Ah, il y a des chiens là, je m'en souviens. Oh, il n'y a plus qu'un. Voilà, c'est fini. J'ai réussi à me faire mal quand même. Du suif, moi j'aurais aimé quelque chose de plus cool comme du... comment ça s'appelle là ? Des choses à manger. Ah, encore un chien, je peux voir, non ? Alors attends, est-ce que je suis face au... Non, c'est dans mon temps. Quoi ? Il m'a bien eu, hein. Est-ce que c'est là ? Non, toujours pas. Par contre là, il y a un... Oh, il y a deux choses intéressantes. Là, il y a un truc. Et là aussi, il y a un truc. Oh, tout ça est intéressant. On va d'abord regarder là. C'est des ruines, merde. Ah, des neckers, super. J'aime pas les neckers. Alors, il y en a des neckers. Attends, on va quand même se préparer. Huile contre les ogroïdes. Et c'est tout, je crois. Ça suffit. Ça suffira. Oh. Bon. Il y a un truc qu'on n'a pas fait, je pense, aux... Des cendres. Ils ont vraiment le chic pour attaquer euh... Oh la la. J'ai plein de dieux de neckers mais euh... Il faut un oeil de je sais pas quoi. Alors, ils sont par là les neckers mais euh... C'est juste des neckers qui ont attaqué ce village. On sait pas pourquoi, il y a pas de trésor en particulier. Ah, il y a encore des neckers là-bas. Même pas un petit trésor quoi. Salut les gars. Salut les gars. Mais... Hey ! Salut Nipno ! Salut euh... Des Nicolas Sly. Ah... Congé pour reprise. Mais en fait, tu sais pourquoi on a ça ? Parce que euh... Mon pauvre, je te plains. Euh... Les gens nous virent des rapports parce qu'ils veulent... Ils veulent vendre en fait. En fait, en fait, pour être plus précis, avant... En fait, ils ont mis un impôt sur la fortune et avant le patrimoine immobilier ça comptait pas trop parce qu'on voulait relancer le bâtiment, l'immobilier, tout ça. Et maintenant, Macron veut relancer les entreprises. Donc du coup, tu payes moins d'impôts si tu euh... Si c'est sur ton... Comment ça s'appelle ? Si tu achètes des actions d'entreprise, par exemple de L'Oréal, plutôt que d'acheter des appartements. Donc ils sont en train de tout vendre pour euh... Mais malheureusement ils vendent un peu cher pour euh... Pour acheter après des trucs, je sais pas quoi. Ça c'est pas cool. Merci en tout cas de... De ta sollicitude. Alors mais j'ai cru... Là il y a une gunaude, elle est à combien cette gunaude ? Niveau qu'un... A une ribaud des marais, attention ! Alors... Euh... On va faire une huile contre les nécrophages. On va prendre une petite euh... Étoile dansante. Ça peut pas faire de mal. Et qu'est-ce que ça peut aller ? Oh ! Oh la la ! Laisse moi fuir ! Bon sang ! Oh la la ! Cet arbre il m'a... Allez ! D'accord ! Ça servit à rien ! Super ! Allez ! Va être compliqué ce soir hein ! Je suis pas bien réveillé hein ! Je lui fais à peine mal quoi ! Je lui fais à peine mal quoi ! Oh la la ! Décapité ! J'ai un peu insisté, c'était pas très propre mais euh... Oh ! Une épée sanguine, on va regarder ça de près. Attends une seconde, je reçois des messages. Alors j'ai des trucs à vous dire, attends. Euh... Euh... Figurez-vous qu'aujourd'hui... Alors j'avais acheté il y a quelques temps... Une euh... Une euh... Une euh... Une switch... Que j'avais pas ouverte. On va sauvegarder, excusez-moi. Une fois... Euh... Une fois ouverte aujourd'hui parce qu'il fallait que je jette les cartons. Le mec un peu deg, tu vois. Euh... Donc entre deux cartons euh... J'ai ouvert la switch, je l'ai installé et j'ai lancé Zelda. Et euh... J'ai joué une heure. Et alors euh... Alors plusieurs... Plusieurs constats. On va... Tiens on va aller là et ensuite on va aller là. Euh... C'est très mignon. Moi les écureuils, les lézards, tout ça c'est vachement joli. Euh... Par contre, c'est pas trop ma cam. Voilà. Parce que j'ai... En fait l'univers est trop mignon je dirais. Voilà. Moi j'aime bien euh... Les trucs un peu là de The Witcher euh... Tu vois qu'ils sont... Ils sont touffus. Et tu fais quoi là toi ? Mais bon c'est normal que tu sois là ? Ouais ok. Du coup je vais aller voir par là. Et euh... Déjà c'est un peu désarbre. Bon c'est une Switch hein. Après c'est beau hein. C'est un Shadow of the Colossus pour moi. Pour moi c'est... C'est le vrai successeur à Shadow of the Colossus en fait. Mais euh... Je suis pas... Je suis pas... Enfin c'est un vrai Ghibli, très beau, tout est mignon. Mais euh... On a une grande liberté. Plus que dans n'importe quel jeu. Mais voilà. Je suis à... Je suis... Je suis... Je suis... Ça sera bien pour mes petits voyages euh... Mes petits transports en commun. Oh... Hum... Pomme je prends. Tous les deux une pomme. Mais euh... Mais euh... Ça va pas être euh... Je pense pas en faire des streams tu vois. Surtout que moi j'aime bien... Merde c'est quoi ce bruit. Moi j'aime bien les... Les voyages rapides. Oh la la... Il est où ? Oh merde. C'est quoi ? Putain j'arrive même pas à voir le niveau là. Niveau combien ? 18. Oh non 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 c'est un peu trop fort pour moi. Attends. Je m'enfuis. Je m'enfuis, je m'enfuis, je m'enfuis, je m'enfuis. Attends. Eh Yurt-sama ça va ? Attends y'a bien rien. Y'a rien de ce côté. Ok. Je fuis face à ce monstre. J'ai pas besoin de le tuer. En plus je dois vous dire que j'aime bien les histoires. Et euh... Bah y'a... Bah y'a une histoire hein dans... Dans Zelda mais elle est pas... Pour moi c'est certainement le jeu de 2017 hein. C'est pas usurpé c'est juste que... Ah ok c'est par là qu'on va. Alors qu'est-ce qu'il dit ? Ah tu vas en coloc là ? Et t'as pas assez de... Ah tiens ça doit être là. T'as pas assez de... Comment ça s'appelle là ? On prend une petite hirondelle quand même. T'as pas assez de revenus ? Ah excusez-moi. T'as pas... Bah... On remarque t'as... C'est compliqué d'avoir des euh... Y'a un phare tout là-bas. Ça donne envie hein. Je crois qu'il est méga loin en fait ce phare. Attends. Vous voyez le phare qu'on voit là ? En fait il est... Genre euh... Genre c'est celui-là tu vois. C'est ce phare là tu vois. Parce qu'après y'en a un autre encore plus loin. Bon. Ça donne envie quand même. Y'a ça aussi. Bon bref. On va à coup. Allez on plonge. Attends j'ai vu un noyeur. Combien ? Niveau 4. Y'en a d'autres ou pas ? C'est profond là hein. Eh d'une épreune. Yes. J'ai besoin d'une épreune en fait. Allez. Haha. Tourne-toi. Ah putain. Ok. Ok. Je vois un noyeur nager au-dessus de moi hein. Je le vis hyper bien. Merde. Voilà. On remonte. Ah des indépendants ? Mon pauvre je te plains vraiment. C'est compliqué. C'est compliqué. Euh. En fait ce qui est fou c'est que. Si t'as pas une thune. Et que tu dis je voudrais acheter. Comme par magie. T'as plein d'aides de partout tu vois. T'as un mec qui accepte que tu t'endettes à vie. Tout se passe bien. Et quand tu dis je veux louer parce que j'ai pas une thune. Alors là. Y'a plus de problème. Enfin comment dire. On dirait que t'as un traître à la nation quoi. C'est fantastiquement injuste. Alors. Ensuite je vais par où. Donc on va aller là. Sur ma droite. On dirait qu'il y a des choses. Mais quoi. Un putréfacteur. Alors ça. Les putréfacteurs c'est un peu notre cam. Alors attention parce que. Quand on a tué tous les putréfacteurs. Vous savez que. Y'a un. Y'a un super putréfacteur qui sort. Et lui il explose. Donc il faudra faire attention. On va préparer une petite étoile dansante. Ouais ok. Euh. Ouais je suis bon. Voilà. Alors. A qui le tour ? A toi peut-être. Merde. Ok. Il est où le dernier ? Ah y'en a d'autres. C'est pas trop tard. Voilà. Allez. Je suis paumé là. Viens. Merde. Trop tard. Non 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 non. Faut voir un truc avec le signe igni. C'est que quand même. Il se lance très rapidement. Ce qui est pas le cas des autres signes. Ok. Fois de monstres. Si seulement on pouvait les manger. Ce serait tellement bien. Et deux couronnes. Alors. Y'a un nid de monstres ici on m'a dit. C'est ça ? Ça peut toujours être utile. Alors il est où le nid de monstres ? Ah il est juste un peu plus. Il est un peu plus. Un peu par là je crois. Hein ? Non. Ah voilà il est là. Allez. Détruis le. Attention. Y'a un putréfacteur suprême qui va sortir là. Voilà il est là. Ha. Le devoreur. Alors déjà. Tiens. Il est en train de brûler. Hop. Je lui lance ça dans la foulée. Et je lui lance ça aussi. On va voir si je peux le tuer avec un coup de potion. Même pas. D'accord. Ok. Ah j'ai plus d'étoiles dansantes. C'est un devoreur hein. Ça fout la trouille hein. Non non oulala. Alors attention. Donc là. Allez vas-y explose. 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 Oh putain. Attends. Faut que je trouve un moyen. Ah ouais. Je vais le tuer avec l'arbalète. Deux secondes. Ah mais attends je sais. Putain. Je vais le paralyser avec Axie. Alors. Je vais le paralyser avec Axie. Viens là. Voilà. Et maintenant. Coup d'arbalète. Allez meurs. Yes. Easy. Vas-y. Eh c'est bon. Il est mort. Ouh. C'était compliqué hein. Alors attendez. Je reçois des messages. Donc maintenant c'est pas mal. Il n'y a pas grand chose à looter j'imagine là. Alors ensuite. On va remonter. On va arriver à Hurston. C'est pas mal. Et ensuite on va un peu nettoyer cette forêt là. Ok. Ben remontons. Et vous savez quoi. On va sauvegarder aussi. Je sauvegarde tellement maintenant que. Il faut plus attention. Ouh. Un coffre. Super. Ah. Excuse moi mec. Ça va les gars. Vous avez pas de problème avec les. 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 Alors. On va arriver dans une forêt. Ok donc tout droit Tout droit dans la forêt Il y a un nid de monstres D'accord Alors quel type de monstres ? Coucou Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? Ah c'est des andriagues Donc les andriagues On espère qu'elles ne soient pas de niveau trop élevé J'ai une super huile contre les insectes Yes Ou les insectoïdes Comme nous les appelons nous les sorceleurs C'est ça le nid andriague ? Oh la la Costaud quand même hein Oh la la Wow D'accord alors attends Je réfléchis Elle m'a empoisonné en plus On va peut-être la faire différemment Peut-être avec ça Tiens Non Allez tu la loques ou pas ? Voilà Donc là t'es confuse Alors Reviens Voilà Quand elle te donne une fessée Ça fait mal hein Alors Eh ben Buitagène bleu Super En plus sous la pluie Insupportable Ok C'est ça le nid ? C'est ce truc ? Mieux vaut tout détruire Ça empêchera les andriagues de proliférer Alors Swat Est-ce qu'il y a une andriague mystère Qui va sortir de nulle part ? Non Ok c'est cool Est-ce qu'il y a des ? Yes Je regarde s'il y a des potions qui peuvent se faire maintenant depuis Alors Je commence à être un petit peu J'ai un petit peu un lourd fardeau Ah yes Je peux faire une potion Je parais que c'est décoction d'andriague Non même pas Genoude aquatique Ok Alors ensuite Ah un autre Trois devant En fait ça se trouve il y a que des andriague Dans cette forêt On va sauvegarder Et même on va faire un truc C'est qu'on va méditer Tu vois Jusqu'à midi Il se sera arrêté de pleuvoir Oh là 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 Vous voyez ce que je vois ? Une ruche Les ruches ça me rend tellement heureux Parce que Yes de la ranogrine J'achète ça tellement cher Je retiens que dans cette forêt il y a de la ranogrine Alors C'est quoi ? Encore des andriague ? Encore des andriague C'est parti Alors On va re-oindre Salut les gars C'est tout ? C'est tout ? Allez Mission facile Oh merde Ah Tiens Tiens tu prends ça aussi Merde Et maintenant Merde Tu vas prendre ça Et ça aussi Allez lance D'accord Oh merde J'ai explosé S'il te plaît Mon éterneur d'argent Wouh Yes Ça c'est du bon travail Non ? Alors on sauvegarde Et maintenant Dernier monstre Dernier monstre Dernier truc Là Tout au sud Je sais qu'il y a une grotte à un moment Dans cette Dans cette Forêt Wow Une entre de monstre Elle doit être juste sous mes pieds En fait Ok Alors Je sais même pas de quel monstre il s'agit On va méditer déjà Genre une heure Allez Et Silvergold ça va Et ensuite on va voir Je sais même pas de quel monstre il s'agit Donc on va un peu avancer dans lui Elle est où l'entre de monstre ? Un peu plus bas Hop Attends Niveau 18 ? Niveau 10 Niveau 10 Les nekers Non 18 Des 18 J'ai vu Niveau 18 D'accord Alors les nekers niveau 18 On va dire que non Parce que déjà les nekers niveau 6 Pose problème Vous voyez ce que je veux dire Donc l'entre de monstre sera bon plus tard Alors ensuite on va remonter tout doucement Vers Novigrad Voilà Ok C'est plein nord On peut pas se louper On a un peu assaini Et la grande aventure commence Je vous avoue qu'on va commencer par vendre des choses Mais Vous voyez c'est la ville qui est au tout là bas Donc on peut pas se louper J'en profite pour aller dans cette maison Qui a l'air abandonné Alors qu'est-ce qu'ils ont laissé Peau de loup blanc Bon Ah J'ai eu peur que je pouvais plus Attends elle est où la ville Elle est là bas Je plante hein Salut les gars Salut l'elfe Bonjour D'accord Un peu snub les elfes hein Je vais traverser à travers ce champ de Je sais pas quoi De pommes de terre Ah Alors on va On va augmenter un petit peu le volume sonore Parce qu'en ville Le son Il y a plusieurs couches de son Et c'est assez bien foutu Donc la musique Je vais l'augmenter un petit peu Bonjour Quoi ? Vous avez des sacs ? Gare pas de quoi Je dirais bien pisser C'est un film qui va me tremper de plus Alors vous voyez il y a des elfes Des nains Des hobbits Des elfelins même Voilà Alors ça c'est quoi ? C'est une pierre à meule à aiguiser Donc la première chose qu'on va faire C'est plonger Pour réconner ça Voilà Cette vache on dirait un panda quoi C'est une vraie vache La porte de la gloire Et donc vous voyez Il y a des petites caisses qui flottent là Quand il y a des caisses qui flottent Ça veut dire qu'il y a un bateau Qui a coulé Alors la cage de contrebandier Est-ce qu'il y a des... Allez on plonge Ah Non c'est juste des poissons Bon c'est facile C'est donné ce ça C'est des cadeaux Voilà Oulala par contre Je crois que je pourrais plus marcher là Je suis un peu trop chargé Ok je suis trop chargé Alors on va regarder ce que j'ai trouvé Oulala j'ai 110 sur moi Alors c'est quoi cette cuirasse ? C'est lourd ? Ça vaut 309 C'est joli hein portant Je la porte très bien mais Je suis en armure légère moi Alors Épée d'argent Ça c'est quoi cette cuirasse ? Faut que je... Ohlala c'est lourd tout ça Je la jette ou pas ? Minerve Elle pèse 6 tu vois A moins que je rampe vers un marchand quoi Alors attends Est-ce qu'il y a un marchand pas loin ? Il y a un marchand là Il y a aussi un forgeron là Ok Des choix donc de l'embarras Bon on va remonter le main Ah mais je sais Tu sais quoi je vais faire Je vais faire un voyage rapide Un voyage rapide jusqu'à la place Où il y a Hé O'Prime ça va ? Alors on a un guest aujourd'hui C'est O'Prime O'Prime c'est un créateur de jeux vidéo Voilà Un café de grand jeu Et ce soir au Prime Nous jouons à Deuture 3 Moi ça va pas mal Enfin Mon propriétaire m'excuse de mon appartement Mais je joue à un excellent jeu Et je crois que C'est ce qui est le plus important finalement dans la vie Ah J'ai un peu de mal parce que Je suis fière pour Voilà Réserver le meilleur hacker Accueil à O'Prime Notre ami O'Prime Alors Nous allons donc dans notre boutique préférée Qui est L'armurier Voilà C'est bien C'est un nom qui est Direct on va dire Ouais je recherche un truc dans Paris Mais je suis pas Enfin c'est pas mon truc Le plus urgent là pour l'instant Donc je suis quand même un petit peu cool Et je m'y connais J'aime bien le mec Il a un accent Ça j'aime bien aussi ce placement de caméra Parce que On ne voit plus rien Montrez moi votre marchandise Alors j'avoue que je suis un peu intéressé Mais je vais surtout vendre des choses Alors Ça Je vends 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 malheureusement Ça je vends Et ça Je vends C'est ça ? Yes Je vends aussi ça Tiens Tout ce qui est inférieur Je vends Ça ne mérite pas Mon auguste regard Je vends Je vends Ah une pierre de Morana On va garder ça Ok Et là qu'est-ce que j'ai ? Est-ce que j'ai des runes inférieures ? Inférieures C'est inférieures Ah C'est pas inférieure ça Inférieures Attendez c'est inférieure ou pas ? Inférieures Et Inférieures Ok Et tu vends rien de particulier toi Bon déjà ce qui est bien Oula je suis pile poil à Putain je suis chargé comme un âne quoi Donc on va réparer des choses Histoire de nous soulager d'un peu d'argent Salut mec Au revoir Adieu Alors Je peux maintenant je peux à nouveau courir Mais on va quand même essayer de vendre des choses ici et là Bonjour marchand D'accord Qu'est-ce que tu vends toi ? Bienvenue Bienvenue Montrez moi votre marchandise Oh là là Il vend des tas de trucs Et ça c'est cool Il a un peu d'argent en plus Voilà Oh là 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 Vous avez vu cette celle de ouf ? Oh Attendez Oh là là Attendez J'ai vu Excusez-moi Excusez-moi Salut au revoir Deux secondes Bouge pas Voilà Il y a une celle de ouf malade Alors attends C'est quoi ça ? Ça c'est 20 Et sinon j'ai 20 Donc ça ça change rien Celle supérieure Celle supérieure Celle supérieure Celle de maître Wow Ça c'est quoi ? Sacoche de celle 30 Au lieu de 30 Ça on s'en tape Moi je garde la chance de démembrement Je trouve ça me fait délirer J'aime bien ça Allez marchand Le mec regardez comme il est vachement habile T'aurais fait ça avec ta pomme là Le mec il jongle avec une seule main quoi D'ailleurs Il y a opprime là sur le chan Et bah ce mec là Chauve avec une barbe On dirait opprime Et je l'ai déjà vu faire ça en plus dans la vie réelle C'est ouf Bien venu Bien venu J'étais pas loin Que vendez-vous ? Est-ce que vous voulez que je change de coupe de cheveux là Pour euh Alors consommable Ah bled tiens Alors Je te vends tout là Yes Ok Ensuite Objet de quête Tout ça ça sert à rien là Ça je te vends ça Pourquoi j'ai collectionné des crânes Je suis un malade mental Qu'est-ce qu'il y a ? Il a plus d'or ? Il a plus d'or Ok Bon bah Au revoir Adieu Alors on retourne là où on était Vous entendez cette petite musique moyenâgeuse ? Ah yé là On est en train de On est en train de De vivre notre life là Ah d'accord C'était genre en mode Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle En mode zadiste quoi Mais euh Tu vois j'aurais plutôt pensé Que ce serait Sinsem Qui ferait de la De la motion capture Parce que comme il est Il est de rennes Tu sais Rennes Ils sont tous un peu Attends Alors c'est parti Notre grande aventure Dans la grande ville Je me sens un peu Avant de rentrer dans cette grande ville Je voudrais vous dire quelque chose C'est que je me sens un petit peu Comme un provincial Qui vient à Paris Tu vois Je me dis Regardez les gens Ils sont beaux Ils sont bien habillés Ils sont impolis aussi Oh regardez Regardez des tonneaux Alors je sais pas si vous êtes j'ai là Tu vois C'est un peu ce qu'on dit Quand on arrive à Paris Tu n'es pas dans ton village De cutéreux Tout est beau Bonjour madame Catin Bonjour madame la Catin On peut se parler D'accord Sbire du roi des mendiants Individu louche Ça c'est opprime encore D'exotisme Elle se ressemble Vachement Ces deux là Bon alors Où est-ce que je vais aller dans tout ça Alors Où est-ce que je vais aller On va aller là Ça a l'air cool là Cet endroit Et après Oh il y a un forgeron On va traverser le pont Salut monsieur Bonjour Oh la la Les grands bateaux Il n'y a pas ces grands bateaux là A Paris par contre C'est plutôt quand on va Genre à Marseille Moi j'aime bien Comment se fait Dans les Elder Scrolls Tous les mendiants On peut leur donner de l'argent Ah il est où le panneau d'affichage J'ai cru voir un panneau d'affichage Je suis face au panneau d'affichage Oh il est là Effectivement je me disais Où est-il Avis de décès de Joachim Alors je sais pas si vous dites Joachim Joachim Attention au voleur Veuillez avertir les passants Avant de vider votre pot de chambre Attention à un escroc Ah ah Donc là Ça a débloqué des Oh la la Tellement de choses à faire Je sais pas Plaisir mortel Qu'est-ce qu'il se passe On peut vous appuyer à la rescousse Maître On est un peu court Pour une autre tournée Parce qu'on est collègues Voyez Vous êtes bien sorceurs Nous On est bouchés Vous tranchés On tranche Sauf que les sorceleurs Gagnent plus Tout le village C'est petit Les étudiants Ouvrent leurs bourses Et les dames Leurs cuisses Bah écoute Tu ne dois pas aller Dans les bons villages alors Tu n'es affaire Qu'à des rapias Et à des mégères On ne va pas vous supplier Et puis il y a le sorceleur C'est fait pour aider les gens Dans le besoin En vrai Bon Allez Très bien Voilà pour vous Éclatez vous les gars C'est un peu du racket Mais ça me fait plaisir Et bah voilà C'est exactement ce qu'il me faut Pensez à moi les gars J'ai envie de rentrer À l'esturgeon doré Un peu de musique Oh Atropos C'est l'une des moires Je vais trouver de l'argent Mais on ne va pas y aller Tout de suite d'accord Pas très sympa mais Salut Ad Merci beaucoup Ad Tu es plein d'amour pour toi Tu es le bienvenu sur ce stream Tu verras Il y a une bonne ambiance Je suis prêt à me battre J'aime me battre Ah non C'est un peu cher Je vais me battre Pour une pièce d'or Le mec Super Adin Je vais me mesurer à votre fameux Georgius Georgius le marteau pilon Je vous écoute Je vais être clair avec vous Vous pouvez gagner gros Si vous suivez quelques recommandations très simples Vous voulez que je triche Trichez Je vous écoute Si je me couche Qu'est-ce que j'y gagne ? Bien plus que si vous remportez le combat A part que moi je veux remporter Allez vous faire foutre maître Cléton Vous allez le regretter Allez vous faire foutre maître Mais laissez bien fort nos deux combattants Ils vont s'affronter devant vous Géralt et Georgius George Le marteau pilon De le meilleur de l'âge Cette tête quoi Le mec il attaque cash quoi Allez viens Allez viens Allez viens J'essaie de faire un sans faute Niveau 15 quand même Allez viens viens Attaque C'est que des contre-attaques Il faut faire Bien entendu Et voilà Je me suis pas pris un coup Les gars Hé 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 Et notre nouveau champion Est Géralt Le sorceleur Tenez Voilà votre récompense Allez vous faire foutre Fils de pute Vous êtes défié Archibaldonil Un autre combattant Vous le trouverez près De l'entrée des taux Vous pouvez aussi affronter Mortimer Le capitaine de la garde Il est généralement en faction Près de la porte d'Oxain-Furt Je tâcherai d'y aller C'est ça Il dit des trucs un peu classe Comme ça Maître Maître aubergiste Vendez-vous des cartes Qu'est-ce que ça sera Des cartes Ouais on peut jouer avec lui Montrez-moi ce que vous avez Proposez-vous Yes Ce qu'il y a-t-elle J'en ai rien à branler Yes Ce qu'il y a-t-elle C'est nul Bon c'est un peu nul Mais c'est pas grave Est-ce que je pourrais te vendre des trucs T'achètes quoi toi Parce que j'ai trop de choses Ok Est-ce que t'achètes ces trucs ou pas Yes C'est cool Tiens C'est quoi ça Un talisman Objet requis pour accomplir une quête Bon ça on va quand même On va garder un peu les Voilà ça là Pau de cheval Tiens j'ai 4 canapés Je sais pas quoi en faire C'est quoi ça De l'argent pur A la poupée des moires Je garde Je commence à avoir de l'argent Je commence à avoir vraiment beaucoup d'argent J'ai filet de pêche En plus ça aura que dalle Ok t'as plus rien Salut mec Au plaisir Alors est-ce qu'il y a des petites choses intéressantes De ce côté là ou pas Oh la la Donc ça c'est des petites autres choses Là il y a un marchand Pas mal Ah mais c'est Vivaldi Bon on va Oh c'est quoi ça Un panneau d'affichage Que de choses à faire Je vais sortir Salut les gars L'esturgeant doré C'était cool A la revoyeur Je suis à deux lois Je vais pouvoir prendre ma retraite Il y a un truc que vous ne pouvez pas sentir Quand vous êtes en stream C'est la qualité du son Des couches sonores Elle est fantastique C'est à dire que je ne mets pas J'ai la musique J'ai la musique Extradégétique La rumeur de la ville C'est fantastique Alors il y a quoi de beau Qu'est-ce que je viens de faire ici Ah il y a un panneau d'affichage Bien entendu Maison hantée Contra un voleur insaisissable Ah c'est particulièrement cool Là il y a une quête incroyable Je vais aller la voir un peu Sinon après je devrais aller là aussi Bon on va aller là Après on va vérifier ça Et après on est bon On va sauvegarder parce que Il est facile de faire des petites erreurs Dans cette partie de jeu Vous avez le courage de me répéter ça en face ? Bien sûr Vous êtes un mutant Un monstre Une relique obsolète D'une époque révolue Qu'on devrait brûler Comme une sanguine Alors Combien de vies avez-vous sauvé ? Combien de brooks avez-vous tué ? Combien de l'échelle ? Je ne vois pas le rapport Je vous ai posé une question Combien ? Voilà qui fait réfléchir Le prêcheur C'est une grande gueule Mais dès qu'on lui écrit Il parlait à queue entre les jambes Allez On s'en va Quoi ? Bon c'était une mini quête On va aller dans les beaux quartiers de la ville Oh la la regardez On se croirait à Lille Plutôt genre à Strasbourg C'est eux qui font cette musique ? Ça c'est le Martin Pêcheur J'adore cette enseigne Oh mais attends attends Oulala Là il y a un vendeur de livres je crois Et surtout en fait ce qui m'intéresse C'est qu'il peut acheter mes livres C'est moi C'est moi Oui Oui Un homme m'a donné un livre pour moi Il y a des années Il m'a payé pour le garder Il m'a dit qu'il viendrait le chercher Qui était-ce ? Eh bien Il ne s'est pas présenté Mais le livre est une couverture rouge Ça j'en suis sûr Je sais que je ne l'ai pas vendu en tout cas Bon Je vais essayer de le trouver alors J'ai également d'autres volumes si ça vous intéresse D'accord Montrez-les moi Pourquoi pas Je peux toujours jeter un oeil En fait je suis surtout là pour vendre Je ne vous cache pas Alors Livre Tu vois tous ces trucs là Tiens tu me rachètes ça aussi Rachète moi ça Yes C'est quoi des chaînes Tellement d'argent Tellement d'argent Alors ça c'est quoi Lettre de Yennefer Je vais la garder quand même Ça c'est cool Ça c'est tous mes contrats Lui il rachète les livres un peu plus cher que les autres Donc le concept dans The Witcher c'est que Tu peux vendre n'importe quel objet à n'importe quel marchand Mais si tu vends un objet à un marchand qui est spécialisé dans l'objet Bah il te le rachète plus cher forcément Alors il faut mieux vendre des épées à un forgeron et ainsi de suite Les livres ça vaut pas cher Les livres ça vaut moins cher que J'en avais des livres Ce qui m'ennuie c'est que ça baisse pas mon Mais non Message d'une vieille connaissance Allez on va essayer de retrouver le livre Un livre à couverture rouge Ah bah tiens il y en a un là Du traitement des furoncles par cauterisation D'accord Je pense pas que ce soit ce livre là Peut-être celui là Mon manifeste C'est sûrement ça Il y a une lettre à l'intérieur Le dernier portrait du ventre Sorceleur Ah Bonjour madame La tiromancie, l'art de la divination par les fromages Intéressant Quelle splendide diversité au royaume des fromages Bleu, blanc, à pâte cuite, pâte cuite On voit bien que c'est pas un jeu américain Alors, on va aller un peu dans le quartier qui est un peu beau de la ville J'ai tellement d'argent, je suis riche, riche, riche Oh là là, le soleil se couche, regardez-moi cette beauté Y'a rien de plus dur que la vie Tu vends des choses marchand ? Et toi, tu vends des choses ? Le pont Saint-Grégoire Attends, faut que je sache où je dois aller Donc ouais, en fait c'est là, on va aller par là Donc là c'est un très beau bordel C'est un bordel de luxe Comme vous pouvez le voir, la courtisane qui m'attend devant On va y aller un jour, vous inquiétez pas On va y passer suffisamment de temps pour que c'est pas le moment d'y aller Tant qu'il paye, il ne peut y aller pas Bonjour marchand Salut ta suite D'accord Je joue pas encore au gwint Parce qu'à un moment je vais m'y mettre Et je vais faire que ça Et ça va vous gonfler Alors Un petit peu, une petite musique Je donnerai tout pour qu'on me sévise un niveau Je crois que lui il vend des trucs Ah non, d'accord Je pourrais tenter Qu'est-ce que tu fais ? Un mec il m'a donné un petit coup là Attends, il est où le panneau d'affichage ? Pas loin pourtant Il est là Ah il est là Allez je vous fais grâce de... Voilà Un marchand Soyez pas timides Regardez n'engage à rien Admirez plutôt Toute une collection d'objets Ayant appartenu aux mages et ramasses Une occasion à ne pas manquer Comment les avez-vous obtenus ? Un mage qui se sépare de ses trésors C'est inédit On ne lui a pas demandé son avis Et ramasse sa finie sur le bûcher Il y a qu'un jour C'est étrange qu'on ait épargné ses affaires Les chasseurs de sorcières Ferment les yeux sur votre négoce Pourquoi y verrait-il malice ? Ce sont de simples souvenirs Qui n'intéressent que les collectionneurs avertis Si j'ai bien compris Ce ne sont pas vraiment de bêtes souvenirs On murmure qu'il s'agirait de clés Qu'on change Murmurent-on où se trouvent les serrures Qui correspondent à ces fameuses cloutes ? Hélas, non Si je le savais, je ne les vendrais pas Où vivait cette éramasse ? Dans une jolie résidence Au sud d'Oxenfle Salmant Il a chèrement vendu sa pose Montrez-moi ce que vous avez Alors Qu'est-ce qu'il a avant ? Oh, ça c'est une potion de nouveau départ C'est pas mal Ça permet de C'est un peu cher Mais ça permet de remettre les compteurs à zéro Pour Narbalat Elf Ouais Ça j'achète C'est cool Ça c'est no-brainer Ça c'est quoi ? Inférieur, je m'en fous Alors ça c'est trois objets de quête Donc on va les prendre Voilà Ça aussi ça a l'air d'être un objet de quête Qu'est-ce que sinon c'est quoi ça ? Siffler à l'oreille des chevaux Ok Au revoir Cette statuette représente un homme Fromage et ténèbres Alors Je vais vite changer Mais ça coche de sel J'espère que je me suis pas Donc là j'avais 70 Et maintenant Avant j'avais 30 Yes Maintenant je peux porter 130 C'est trop bien Je vais pouvoir me charger à fond Cool, 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 cool Alors est-ce que j'ai un peu tout visité ici ? Ah J'ai pas visité ça On va aller visiter là Et après on est bon On aura fait toute la ville de Novigrad Et on va pouvoir commencer à faire des quêtes Alors on va remonter au pont Saint-Grégoire La ville s'anime de nuit C'est cool Regardez-moi ces couleurs Regardez-moi ce ciel ensanglanté là C'est durlule Tu veilles Il y a des jeux comme Reason ou The Witcher que j'aime beaucoup Où tu n'as pas de répétition de motifs Tout est unique Alors attends Est-ce que je suis d'un bon chemin ? Oui, bon chemin Excuse-moi Excusez-moi Veuillez m'excuser Il du temple Oh là 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 C'est beau Franchement Skyrim est ok Il y a de l'ambiance Mais là il y a de l'ambiance On arrive chez les Goriches Le loyer doit être encore plus cher ici Place de l'électeur Place de l'électeur Alors Il n'y est pas encore On va faire le tour de chemin On arrive sur la place Ok Ouais, à moins que je pleue Non, je ne peux pas passer par là Bon, il pleut Mais non, ça va monter où là ? J'arrête pas de monter depuis tout à l'heure Ah, c'est fermé ? Allez, dites-moi que c'est ouvert Yes Regardez-moi cette place Oh Oh Putain, mais regardez-moi ça C'est un truc de vampire là Cette ambiance Attends Attends, est-ce que je suis bien là ou pas ? Yes Je crois que j'ai vu C'est un C'est genre un hôtel Yes A moins le point A moins le point De la magie C'est un site d'énergie Un orage Manquait plus que ça Alors Un point en plus C'est pas mal On va voir ce qu'on peut leveler un peu Est-ce que je commence J'entends Alors Est-ce que j'ai assez pour Yes Je peux débloquer des trucs là C'est cool Alors Les potions persistent Tant que le niveau d'accueil C'est un peu chaud ça Fixatif Ah, ça c'est bien Efficacité Une bombe supplémentaire Dans chaque emplacement Ça c'est bien aussi Ah ah Et ça c'est quoi ? J'ai envie de prendre ça là Et ça c'est quoi enfin ? Ouais ça va être trop bien J'ai vraiment la voie de l'empoisonnement Et du coup ça je vais le mettre Genre là J'ai besoin de ce truc Je vais le mettre là Voilà Ok c'est cool Alors on va Maintenant on va Voir quelle quête on va faire Toute cette ville Nous s'offre à nous Donc Sur les traces de Les bûchers de Novigrad Bah c'est la quête qu'on va faire Donc on va essayer de trouver Les mendiants du roi des mendiants Ils sont Ils sont Comment dire Ils sont Attends Ils sont place de l'hierarch Donc on va retourner place de l'hierarch Je vais faire un petit Fast travel Mais la ville est tellement grande Qu'on va faire un fast travel Dans la ville Tu vois Excusez moi Excusez moi Voilà Toutes ces lampes Ah merde Je suis allé tellement vite Que j'étais impressionné Par Par ces lampes géantes En fait c'est du clipping Mais C'est beau Alors On va retourner place du hierarch Et Je vous le dis dans les coulisses Je me prends une petite pomme C'est parti Alors Donc là Il y a un voleur On va essayer de le choper Donc Qu'est-ce qu'on est en train de faire On cherche On piste des voleurs Pour trouver Où est la cachette De la sorcière Triss Qui en sait plus Sur ma fille Que je recherche Non Ah c'est toi C'est vrai C'est vrai Ben voyons C'est pas les noms bizarres Qui manquent à Novigrad Pour visiter Acheter une foutue carte J'ai ouï dire Que les gens comme toi S'y rendaient Et moi Qu'on vous nourrissez de crotins Et que ça vous plaisait Enfin C'était dit Sans méchanceté Allez en paix Mec tu m'as pas aidé là Ok Alors lui il m'a pas aidé On va essayer L'autre mendiant Qui est là Excuse moi l'ivrogne Vous avez pas vu un mendiant Alors je joue pas Avec la carte entière Ah il est là-haut Ah bah super Comment je fais pour te parler En gros Il refile la carte Au monde Au impôt Tu boîtes Même pas Rien à dire Question jambes Et les bras Comme les ailes d'un moulin Voyez comme ils tournent Visez ça Attiré Mais la tête Tout embrouillée Le brouillard dans ta tête Ça fait longtemps Depuis que j'ai vu le jour C'est ici que ça se passe Là Où j'appuie mon doigt Voyez Juste ici Tu m'as l'air solide comme un roc J'ai vu des prêtres Des toubibes Des herboristes Des boussonnés Qu'ils ont dit Ils se trompent Oh mais t'es galop Les gens sont généreux Ils aiment bien que j'indique Comme ça Là Là Tu es heureux C'est l'essentiel Ah oui je le suis Ce que je préfère C'est quand on me demande le chemin Je peux indiquer par ici Par là Parce que je la connais bien Cette ville Il est bête Tu dois savoir où se trouve Le bosquet putride alors Evidemment C'est là que je vis C'est par C'est dans ce coin Où ça précisément Dans le quartier de la dentelle Une allée derrière une porte Ni bosquet Ni putride C'est les idiots Qui appellent ça comme ça Allez comprendre Et n'importe qui Peut s'y rendre Oh pour sûr Tant que vous oubliez pas De dire La vieille truie amibas Sans ça Impossible qu'on vous laisse pas entrer Mais c'est pas bien compliqué À retenir Écoutez plutôt La vieille truie amibas Facile non ? Merci pour ton aide Et bah c'était plutôt facile Ouf Alors La vieille truie amibas Alors je veux préciser Que j'ai déjà fini ce jeu Et Je n'avais pas du tout fait ça Pour arriver au bosquet putride Donc il y a vraiment Plein de façons D'y arriver Oh la la Quelle nuit Salut Attends C'est bien de l'autre côté du pont Ouais La vieille truie amibas Salut Je me demande si je peux passer Excusez moi les gars Dis donc Quelle pluie On peut pas avoir un peu Meilleur temps Je peux passer là ou pas ? Non Ah Yes J'ai tenté le diable Mais Heureusement que je suis habile Comme un ninja La vieille truie amibas J'ai le compte sur vous Pour le retenir Parce que je suis pas certain De Oh il y a un alchimiste Là Ça va mon gars T'es bien sous la pluie Tranquille La vieille truie amibas Encore une catin Mais c'est pas possible En fait C'est un quartier fermé J'ai l'impression Tu vois On peut rentrer par là D'accord Bonjour madame Il y a son mac Qui est à côté Qui est en train de se curer les dents Avec un couteau Débrouille-toi tout seul Bah pas sympa Et le business alors Salutations votre honneur On se repose entre deux chasses aux sorcières Content de vous revoir Ce sera comme d'habitude Entendu A ce rythme Vous aurez vite une restourne Bien Troussez des bizarres russes Ça me plaît Et les ribauds d'A300 Sont interdits dans les autres bordels Les ribauds d'A300 C'est total écho là Hé Nipna Ouvrez Du taille Qu'est-ce que tu veux Regarde-moi Que vois-tu Des yeux jaunes Deux épées Un tueur mutant je dirais On dit que cet endroit Est un lieu de réunion Pour les erreurs de la nature On dit vrai Avec mot de passe Accès gratuit C'est beau Sans Une taxe d'entretien du mosquet Alors Les carottes sont cuites C'est les Oh j'aime le bruit blanc de l'eau C'est beau Alors Vous avez une idée Un Deux Trois Alors La vieille truie Ami-bas C'est parti La vieille truie Ami-bas Bienvenue au mosquet Sans entourloupe Allez carotte Eh ben C'est l'ambiance Qu'est-ce que c'est que ça Le thym et le romarin L'endroit le plus chaud De Novigrad Dressant Le note Ah attends Là il y a un marchand Et après je On va d'abord Attends Gauche et droite Je vais voir le marchand Il y a des mages ici Ah oui parce qu'ils sont C'est sa maman C'est un bon garçon Le pauvre petit C'est vraiment un fils de pute Il faut le dire Mais il est hyper mignon A part que c'est un voleur Alors C'est dans l'autre sens Que je veux aller Il est là Je cherche d'abord le marchand Pour acheter vous savez quoi C'est toi ? Ah ça doit être là dedans Ça va ? Montrez moi ce que vous avez Je reviendrai pour du Gwent T'as rien T'as rien T'as rien T'as rien Je veux dire ça Personnellement Enfin je veux dire C'est extraordinaire Je veux dire Je suis tellement heureux quoi C'est tellement bien C'est Salut gars Allez On y va Alors Alors Une aberration résultant De les progrès Comment ça se passe ? Bien Les gens affluent toujours plus nombreux d'en Il est grand temps qu'on clarifie un truc magicien Oui Grand temps Moi et Néga On s'en sort très bien sans l'être des mages Mais vous autres Sans nous Vous finirez cuits à coin Par la gare du temple Mais qui voilà ? Gérald ? Salut Triss Vous vous connaissez on dirait Vous vous connaissez bien mais J'étais curieux de voir si tu allais me trouver sorceleur C'était facile Tes espions ont rapporté que je cherchais le bosquet putride Mon crâne servirait de maison au poisson du fleuve Si je ne faisais pas gaffe à ce qui se passe Épargne-moi ton bosquet putride Sale nom pour notre petit nœud Pas vrai ? Et comment appelles-tu cet endroit ? Disons Les jardins de la liberté ? Pour un type qui fait payer un tribut aux mendians et aux voleurs Je trouve ça bien romantique C'est un impôt Pas un tribut Et ce sont mes associés Pas de vulgaires voleurs Vois-tu sorceleur ? J'ai mes plans Et je vois crans Histoire de remodeler cette ville des pieds à la tête Tu as songé à abriguer un poste au conseil municipal ? Le conseil est une troupe de marionnettes Dont le hiérarque du feu éternel tire les ficelles Enfin, qui les tirerait jusqu'à ce que Radovide et ses chasseurs de sorcières ne reprennent les rênes ? Le pouvoir fantoche ne m'intéresse pas Quel visionnaire Un jour La prétendue cité libre de Novigrad ne sera vraiment Mais il faut d'abord se débarrasser des superstitions Péter à tout va en affirmant l'essence divine du feu éternel A con pour Miosh Visiblement non La foule en délire à l'exécution était surtout composée d'adultes N'importe quelle foule applaudit quand sa sang de la chair calcinée Mais un jour Les gens comprendront que le feu éternel est une laisse qui les étrempe Ils appellent cet endroit le bosquet du tripe Mais c'est tout le reste de Novigrad qui pue la charogne Ici, c'est le dernier bastion de normalité, de bon sens Donc le mec, il est anticlérical un peu Content de voir qu'un homme comme toi a fini par rallier notre ville Car elle sera nôtre un jour, Geralt Tu verras Nôtre ? Au pluriel ? Ouais, à moi et à mes amis Je te raconterai une autre fois Pour l'instant, je vous laisse en tête à tête Vous semblez en avoir besoin Géralt, j'ai beaucoup de choses à faire Je serai très heureux de t'accompagner Quelle est la nature de votre corps ? Il t'utilise ? Disons plutôt qu'il m'aide à survivre Il y a six mois, il y a six mois, j'aurais eu peine à croire que Triss Merigold travaille pour le compte d'un criminel de Novigrad Il y a six mois, il a dit adieu à un être cher et a dû commencer une nouvelle vie Tout n'a pas tourné comme je l'espère Viens, je vais te donner un aperçu Madame la magicienne, toujours aussi radicale Dommage que vous partiez Pas de panique Je serai bientôt de retour Oh le décolleté Jusqu'au nombril Alors c'est un C'est un truc C'est un DLC C'est odieux L'ombre derrière est magnifique L'aube se lève sur Novigrad Salut les gars Bonjour Clug Vous vous êtes procuré les ingrédients pour mon ensemble magique ? Oui. Enfin, il y a eu un pétard. Je marchais le long du canal, incoltinant un sac plein de marchands en lice magique. Je lève les yeux et je vois trois gardes du temple venir dans ma direction. Venez-en aux fêtes, Cloug. Ce n'est pas le jour pour vos récits interminables. Attendez, un sac plein d'ingrédients magiques. Et ces gardes qui font cela sur moi. Je ne suis pas un lâche. J'ai senti la sueur froide couler jusqu'au terre. Je n'avais pas le choix. J'ai lâché le sac dans l'eau, bien obligé. Ils m'ont demandé pourquoi. J'ai répondu que c'était un chac crevé. Eh bien, ils m'ont cru. J'en ai deux sous, Cloug. J'ai un contrat à honorer. Il est au fond du canal. Heureusement, il était assez dense pour couler. C'est sûr qu'en son dents, on pourra le retrouver. Vous comptez être payé alors que je vais devoir plonger dans une eau fétide et glacée pour récupérer le sac ? M'en charge. Où avez-vous largué le sac ? Il va falloir que je me rase un peu. Deuxième pont en partant du poids. Je ne m'attendais pas à appareil des roulements. Ça me rappelle plus tard. Allons-y. Halt ! Vous entendez ? On est attendu. Il a fallu que je lui travaille les talons pour qu'il craque. Et aussi. A chacun son point sensible. Une fois je cuisine un mage, la douleur n'y fait rien. Je lui arrache les angles. Je lui broie les rousses. Que dalle ! Mais il est chatouilleux comme tout. Je lui donne un scarabée sur le vent. Je couvre avec un bol et le doux réjouis. On a eu de la chance de se pousser. Passer plutôt par les égouts. Il y a une trappe par là. Faites attention à vous. On y va ? J'en profite pour ramasser deux ou trois choses. Oh ! Oh ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Quoi ! Un noyeur ! Qu'est-ce que... Attends, il y a des noyeurs ici ? Deux secondes, j'arrive. Je m'en occupe. Triste. Ne t'inquiète pas. Je huile. Ne les tute pas tous. Je vais te faire une petite démonstration de ce que c'est qu'un vrai sorceleur. Regardez ça, c'est pas de la magie ? Alors, je t'ai impressionné ou pas ? Je t'ai impressionné ou pas ? Yes ! Il y a un mécanisme ici ? Bon, écoute, je vais chercher le mécanisme. Peut-être que le mécanisme est dans ses sacs. Ok, un mécanisme. Maintenant que j'ai tout vidé. Un mécanisme, elle a dit ? Un mécanisme, c'est ça que tu cherches ? D'accord. Il y a une sortie, là. Attends, je vais sauvegarder parce que le noyeur, ça m'a un peu surpris. Alors, que dit la carte ? Parce que la carte, parfois, est éloquente sur ce qu'il faut faire. localiser le passage dans le sens de sorceleur. Donc là, avec... Oh, regardez-moi ça. Je te suis. Je te suis. De l'or, de l'or, de l'or, et encore de l'or. C'est pour... D'après Klug, le colis doit être au fond dans ces parages. Et là, il y a un peu de l'or. C'est l'or de ce pauvre bougant. Chaque cutscene est magnifique. Il fait un peu la tête. Sans oublier son délire de persécution. Le courant a dû charrier le colis en aval. Je vais nager vers le port. Tu viens ? Une autre fois, peut-être. Tu ne sais pas ce que tu rates. L'eau est gorgée d'huile caustique. Ça devrait faire des merveilles sur mon teint. Alors, en aval, c'est... C'est quel côté ? À gauche ou à droite ? Non, c'est de l'autre côté, bien entendu. On va le trouver. Allez, on va plonger. Regarde-moi Triss. Regarde comme je suis beau. Je plonge. Est-ce qu'il y a des gens ici qui préfèrent Triss à Yennefer ? Oh, oh. Hirondelle améliorée. Waouh. Alors, ce n'est pas là. Vous ne l'avez pas vu ? Tu ne l'as pas encore vu, Yennefer, toi ? Ah si, tu l'as vu au tout début. Moi, je trouve que Triss a l'air plus gentille. Yennefer, elle n'est vraiment pas très gentille. Alors, elle m'attend Triss, elle est sympa, mais... Alors, attends, il y a quoi d'autre ? Il est juste là. Il est là, c'est ça, le... Putain. Le sac est là. Ah, vous l'avez eu ? On les voit là-bas. Attends, je vais y aller. Mais je n'ai que comprendre que le grand amour de Gérald, c'est Yennefer. Je crois que c'est là que ça se passe. Non ? Non, c'est d'une épreune, ça. Bah alors, c'est où qu'il faut regarder ? Je passe ma vie sous l'eau, j'ai l'impression. Ah ! Regardez-moi ça. Et je crois que je l'ai trouvé. Voilà. Je l'arrive. Qu'est-ce que veut dire Triss dans ton patois d'origine, Hurd ? Et quel est ton patois d'origine ? Tu as trouvé le colis où tu t'es trempé pour des primes ? Rien de tel qu'un bon bain dans un canal iman. J'ai déniché quelques poissons, une encre roulée, une carcasse d'une barque et... Oh, ça. Ma livraison. J'espère que le contenu n'a pas trop souffert. Tu es adorable. La dernière fois que j'ai fait une course pour une femme, on a passé une bonne soirée dans une forêt. Tu te rappelles la façon dont je manie mes éléments ? Si moi, ce n'est pas si long quand même. Mais je suis moins d'être si même. Mais l'amnésie et toi, c'est une longue histoire. J'ai retrouvé le plein usage de ma mémoire. Tant mieux. Comme ça, tu te laisseras moins menée par le bout du nez. Quelqu'un m'a menée par le bout du nez ? Moi, par exemple. Mais je n'ai jamais insinué que... Dépêchons-nous. Eh, salut, monsieur Fourmi. Tu vas bien ? Salut, monsieur Fourmi. Tu vas bien ? Salutations, magicienne. Bonjour, Brandon. Vous êtes accompagnée, est-ce que je vois ? Un problème. Ça pose un problème ? Non, par le feu éternel. Il est argentil, lui. Oui, c'est tout. Un, vous deux, vous réussirez de copier vite. Vous avez l'air de vrais experts. Mais j'aimerais autant que vous commenciez sans tarder. Chris, toi et l'ami Brandon, vous avez convenu d'un tarif ? On s'est mis d'accord sur une bourse pleine. Brandon et associé est une affaire sérieuse. Le plus vaste grenier à vouloir de nos vitraux. Je demande la moitié, d'accord ? En bon marchant, vous savez comment marchent les affaires. Bien sûr, un travail honnête, salaire honnête. Bye bye, il me fourmit. Le solde à la livraison. Vous exigez beaucoup. Je suis sorceleur. J'en ai vu plus d'un dire une chose à priori et chanter une autre chanson à posteriori. Fort bien. Voici la première prête. Nous devons disséminer ces cristaux dans tout le bâtiment. Près de tout ce qui semble lié au rat. Alors on va dératiser un bâtiment. Alors, d'où vient l'expression ? Prends l'autre. Cherche des traces de l'activité des rats. Il y a plein de rats. Je sais à quoi ressemblent les traces d'activité des manticores. Mais pour ce qui est des rongeurs... Gérald, on aimerait l'un et l'autre se trouver autre part. Je préférerais siéger au conseil royal. Mais ils ont aussi mon roi. Cherche les crevasses et les déjections. Une fois l'encens en place, qu'est-ce qui va se passer ? Je lancerai un sort pour chasser les rats. Tu ne peux pas te passer de l'encens. Je n'ai pas spécialement envie de traquer des fiendes de rats. Arrête un peu de te plaindre. Cet endroit me paraît pour Chris. Ce type ne me plaît pas. Brandon ? À moi non plus. Il est bien trop gras. Là-dessus, je suis d'accord. Plus sérieusement, pourquoi n'a-t-il pas marchandé ? Il doit avoir un vrai problème de rats. Chris, c'est un négociant. Marchandé, c'est toute sa vie. Si je m'inquiétais de ce genre de choses, je mourrais de faim dans ces fiendes. Un tueur de monstres dans la plus grande vie du monde. À la chasse aux crottes de rats. Tu m'auras tout vu. Alors. Ce qui est intéressant, c'est que... Ah merde, j'ai déjà fait. C'est bon, j'ai tout fait là. Je crois que j'ai repéré tous les troncs. Parfait. Prépare-toi à un vrai feu d'artifice magique. J'active l'encens. Ensuite, nous aurons un moment pour l'espoir. C'est bon ? Oui ? Attendons maintenant de les voir détaillés. Intéressante méthode. Je n'ai jamais eu de chance avec les rats. Une fois en pleine nuit, j'en ai tué un avec une fourchette. Je voulais épater la galerie. Un lancé parfait, vraiment. Et personne d'autre ne l'a vu. Comment aurait-il pu être le droit ? Alors, que penses-tu de ma nouvelle carrière de chasseuse de rats ? On est bien loin du rôle de conseillère du roi de Deméria. Je suis content que tu ailles bien et que nous soyons. Réconcilié ? J'étais inquiet à l'idée de te revoir. J'imaginais mal la chose agréable. Nous avons vidé notre sac il y a six mois de cela. Je ne tiens pas à y revenir. Il n'y revient pas. Seulement, il y a un gouffre entre dire les choses et appliquer les décisions qu'on a prises. C'est vrai. C'est beau ! Ce jeu est beau ! Comment sais-tu que je l'ai trouvé ? Tu n'as pas répondu à ma question ? Comment va Yen ? Pas mal. Tu as une question plus précise en tête ? C'est bon, j'ai ma réponse. Eh bien, que vois-je là ? Nos tourtereaux discutent au lieu de travailler. Le boulot est fait. Gérald, ce sont des... Je sais parfaitement qu'ils sont. Mes amis, tenez à ce que je déprévienne si je rencontrais des mages et autres sorcières. Mais je n'avais pas le quai pour refuser ce petit service. C'est un piège, Gérald. Je sentais bien qu'il y avait un guillet son roche. On va faire comme si vos amis n'étaient jamais venus. Payez le solde et séparons-nous en bon terme. Ce n'est pas à vous de dicter les règles, mutants. Ouais, ne te mêle pas de ça. C'est la sorcière qu'on veut. L'ennui, c'est que nous sommes indissociables. Si vous la voulez elle, il faut me prendre avec. Gérald. Hum, ça peut s'arranger. Bon, trêve de bavardage. Faites ce que vous avez à faire. Mais ne comptez pas sur moi pour fermer les yeux. J'ai assez entendu, suisse de pute. Je ne vous le fais pas dire. Ne me laissez pas ressortir vivant. Toi, le gros, tu n'as pas rien pour attendre. Je ne fais pas du tout de fat shaming. C'est juste que je vais me venger. Il est un peu gros aussi. Un peu trop gros pour son bien. C'est ça que j'ai envie de dire. Ok, attendez, est-ce que je suis bon ? Un petit peu peur, mais ça va se faire. Oh putain, comment je l'ai découpé. Allez. Ouais, on va le trouver, on va lui faire sa fête. Est-ce que je le tue ou pas ? Tu parles. Je parle. Je devrais vous tuer, mais mort, vous n'intéresseriez que les mouettes. Vous allez donc vivre et nous payer le double, tout de suite. Yes. Très bien. Voici votre or. Dégagez. Merci, Gérald. Hé, salut, Clémentoline. Tu devrais surveiller un peu mieux tes fréquentations. C'était toujours mieux que certains mages. J'ai réfléchi, tu sais, à qui pourrait savoir pour s'il y a. Et une idée mêlée. Une oniromancienne réside en ville, Corinne Tilly. Très capable de partir. Je n'ai guère confiance dans les capacités des rêveurs. Corinne est réputée pour être très efficace. Tu devrais essayer. Elle a accepté un travail près d'ici. Suis le canal en t'éloignant de la criée. La maison est proche du premier pont. Son propriétaire, Dejonkir, est un riche banquier. Tu n'y viens pas avec moi ? J'ai affaire de mon côté. Un autre entrepôt infesté de rats. Pas exactement, mais guernet. Les temps sont vus. Ce fut un plaisir de te revoir. Plaisir partagé, Gérald. Tu devrais y aller. Ça commence, hein ? Que Corinne retourne se tairer quelque part. Et si je veux te revoir ? Je vis au Lassie, près de la criée. Fasse me voir, quand tu voudras. Entendu. A bientôt, donc. Il est un petit peu amoureux encore. A part que les... Comment ça s'appelle ? Les sorceleurs n'ont pas d'émotion, théoriquement. Pas beaucoup de points d'expérience, mais on prend quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a comme bonne petite quête qu'on peut faire avec notre niveau ? On va sauvegarder. Rêve de Novigrad, niveau 7. Oula, je pourrais la faire, hein ? C'est fou. Fromage et ténèbres. On peut faire aussi fromage et ténèbres. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Des chasses au trésor. Ce qu'on ne ferait pas pour de l'argent. Il faut faire les quêtes secondaires en priorité. Pourquoi ? Parce que parfois, les quêtes primaires, elles ferment les quêtes secondaires. Alors. On va essayer de trouver les... Hein ? What ? Ah, c'est là qu'on va... Ah, merde. Il faut que j'aille là. C'est mortellement loin. Bon, on va essayer de trouver... On va essayer de faire cette petite quête de trésor, quand même. Alors, il faut que j'aille... Il faut voir aussi que plus tôt tu fais des quêtes au trésor, plus elles te rapportent en termes d'expérience. Si tu attends trop, elles te rapportent moins. Il y a un à aiguisé, à reforger. Voyons ce que vous proposez. Alors, tu vends quoi ? Des armes. Ok. C'est sacoche de sel, c'est quoi ? Non, 70, c'est bon. Je m'en tape. Alors, attends. Est-ce que tu prends ces... Ok. Ça, je garde. Oh. Inférieure, non. Inférieure, non. Inférieure légère. Non. Pas mal pourtant. J'ai envie de la prendre, celle-là. Elle me protège un peu moins. Attends. Tu vends des cordes ? Je sais, je suis encore à la recherche de cordes. Parce que les cordes me permettront de créer... Non, il ne fait pas de cordes. Adieu. Alors, attends. Je vais changer d'armure, déjà. Ça me donnera un autre look. Parce que celle que j'ai actuellement... Donc, 12, 10, 15, 15. Et là, j'ai 5, 10, 15, 30. Allez. On va faire ça et on va lui mettre un petit igni des familles. Voilà. Est-ce que je vais empoisonner ? Ouais, je vais empoisonner ça. Voilà. Très bien. Et toi, je te mets là. Voilà. Ok. Ensuite. On va, place du hiérarche, on va aller chercher ce truc. Ouais, ça me donne un autre look. Vous voyez, un rouge et noir, un peu toulousain, tu vois. À partir de maintenant, ça ne t'agirait pas. Voyons, c'est un peu vide ici. On va aller à Hurston. Je crois que c'était des... Je ne me souviens plus, je crois que c'est des... Comment ça s'appelle-les ? Des petits monstres, les ogroïdes là, je ne me souviens plus de leur nom. Allez, tu veux que je me coupe les cheveux, est-ce que tu veux que je change de coupe de cheveux, Hurde ? Plein sud. Oh, du calme. Du calme, gamin. Attends, c'est un glyphe supérieur ou... Parce que c'est un sur... C'est un supérieur, ça m'intéresse. Oui, je l'ai mis sur mon pantalon. Je n'ai pas un build de cygne, mais... Attends, je vais par où ? On descend. Oh la merde. C'est donc... Un peu dangereux, mais... Ah non, on va plutôt aller par là, voilà. C'est quoi la coupe de cheveux que tu veux, Hurde ? Ah ouais, tu veux celle avec la queue de cheval et rasée sur les côtés, c'est ça ? C'est un peu moche quand même, non ? Il s'est passé quoi hier à Lille ? Vas-y, raconte-moi. Je n'ai pas vu la story qualité. Il faut que tu me racontes. Ok. Alors. Donc là... Attends, je ne sais même pas ce que c'est comme monstre qu'il y a. Donc c'est ici, c'est ça qu'on a dit. C'est pile poil devant. Alors. Je n'arrive pas à voir... On dirait des... Des noyeurs. Non ? Ah putain. Alors, je prends ça. Des... C'est des ogroïdes, mais... Je ne sais même pas. Je suis fatigué. Ça s'appelle comment, ces machins. Peu importe leur nom, ils sont meurs. Lecker. Eh, ça bondit, hein. Je tranche, là. Je précise que je suis en marge de la mort, quand même. Vous vous souvenez que j'étais mort plein de fois ? Et là, je les ai tous tués. Bam ! C'est cool ! Je ne sais pas quoi faire tout ce truc. Alors, c'est là qui... Oh ! Attendez, il se passe un truc. J'ai vu des... Ah, voilà. Ah, le trésor est... Oh, attendez, déjà, il y a un ignil à faire. Parce qu'il y a une jolie ruche. Voilà. Ah, mais vas-y, raconte, qu'est-ce que c'est passé ? Yes ! Une quête de plus. Une ! Je n'arrête pas. Est-ce qu'on aura passé des jolies choses ? Alors, une hachette... Ça, c'est quoi ? Ça, on s'en fout. Culotte de pisteur, ce n'est pas la tant chose. Ce grand bison de ce qu'élige... Bon, c'est cool. Alors, nouvelle quête. Alors, est-ce que j'ai des chasses au trésor inférieur à 13 ? On ne joue pas avec les dieux, c'est quoi ? Ah, ah, ah... Non. Ok, pas encore. Ensuite. Contrat de sorceleur. Est-ce qu'il y a des contrats de sorceleur inférieurs à 13 ? Il y a la créature du marais. C'est déjà passé ? Non. Non, il faut que j'attende ça. Ça, je l'ai fait. Un voleur insaisissable. On va le faire. Et c'est tout. Allez, un voleur insaisissable. C'est parti. On va retourner à Hurston du coup. La dernière fois que je suis passé là, il y avait des bandits. Alors, tu fais pipi, gros ? Oh, la violence. Je me trouve super violent. Quoi ? Oh ! Voilà où ça nous mène la folie des hommes. Alors, c'est parti. Ah, très bien. La coroutine. Un endroit fantastique. C'est pas un moment que je n'ai pas fait de l'alchimie. Ah, peut-être que j'ai récupéré des trucs d'alchimie. Oh, regardez, il y a une potion. Je peux faire une nouvelle potion. Une décoction de fiélon. Augmente la charge pour être... Oh. Ça, ça pourrait être utile le moment venu. Hurston. Salut, les gars. Il s'est avalé une épée. Hum hum. C'est pas très hétérosexuel, tout ça. Enfin, qui suis-je pour juger ? Bonjour, madame. Alors, on va aller ici. Donc, place de l'hierarche. On va passer par là. On va aller là. On va aller là. Croyez-moi, c'est mieux. Salut, l'onza. T'as payé la taxe, ça ? Et de jeux de rôle. C'est quoi ? C'est des brôles. Et de jeux de société. Tu fais du chèche. C'est un joli table. C'est un joli table. J'habite très bien dans tous ces endroits-là, mais j'ai peur d'avoir des allergies, quand même. Attends, on peut passer par là ou pas ? C'est ce que je me suis dit aujourd'hui. Pensez à Moyen-Âge. Je me suis dit, est-ce que si je vivais au Moyen-Âge, j'aurais des allergies ? J'ai la tête en haut. Alors, il est où, il est là ? C'est toi ? Salut mon... Oh oh, mais attends, il y a des marchands là. Il y a mon donneur d'ordres, mais attends, il y a des nouveaux marchands encore. Il va falloir que je fasse une session Gwent. C'est quoi ce truc-là ? J'aime faire affaire avec quelqu'un de bien m'éduquée. Laissez-moi jeter un oeil. C'est quoi ce truc-là ? De l'Everlus et du Est-Est. C'est bien intéressant. Au plaisir. Adieu. Alors. Connais. Bien le bonjour, messieurs. Est-ce que c'est pas l'inverse ? Est-ce qu'on n'arrive pas au Moyen-Âge et on est porteur de maladie ? Ne riez pas, sorceleur. Vous allez me dire que les lutins n'existent que dans les contes de fées. Mais j'en ai vu un de mes propres yeux voler à mon étal. Si vous le dites, et à quoi ressemble-t-il, ce lutin ? On dirait un gros chat, mais grand comme ça, vous imaginez ? Et il marche sur ses pattes arrières. Un chat ? Qu'est-ce qu'il vous a volé ? Tantôt du pain, tantôt du poisson, des pommes. C'est pas grand-chose, mais si ça continue, je vais devoir faire mes boutiques. Et je ne suis pas le seul. Il a volé sur tous les étals du marché. Alors, qu'en dites-vous ? Vous allez lui donner une leçon avec votre épée en argent ? Bah, il va falloir négocier, quoi. Tout va dépendre de votre générosité. Les sorceleurs sont une dans les rares. Je peux me permettre de choisir mes contrats. Un peu comme moi. Pour l'instant, c'est... Alors, moi je demande... En fait, c'est mon forfait, 270. Vous êtes un maître négociateur, sorceleur. Très bien. Marché conclu. Calmez-vous. Je vais vous aider. Après tout, ce sont les petits commerçants qui font vivre le royaume. Merci, sorceleur. Je ne sais pas si ça vous aidera, mais cette petite peste est passée ici récemment et elle a sauté par-dessus ce mur, avec une marchandise sous le bras. Alors. Regardons un petit peu. Là, là, il était là ? Ou là ? Ah non, plutôt là. Ah là ! Alors, c'est quoi comme trace ? Le marchandise est vraie. Il ressemble à un chat géant. Un chat sur deux pattes, j'ai hâte de le voir. Je ne me souviens pas de toute cette quête. Alors, attends, il est sauté par-dessus le mur. Ok, il est là. Il est monté ensuite ? Ah, il est là. Il est monté. Il est monté. Où est-il, là ? Le lutin a laissé tomber quelque chose. Ah. Quelque chose est passé par-là. Pas de toute possible. Attends, il a grimpé, ça ? Ah, il a grimpé sur le mur. Ah, il est passé par-là aussi. Ah, il est tombé en l'eau. Il a sauté dans les douves. C'est compliqué, là, de sauter. Je vais essayer de sauter. Attends, on va sauvegarder. Préparez-vous à un repos de deux heures. Allez, je saute. Ah non, ça va. Alors, il est où ? Il est pas allé dans l'eau, quand même. C'est bizarre, ce chat qui aime l'eau. Attends, on va dire qu'il est pas... Ah, ça y est, je l'ai. Regardez-moi ça. Il est là. Qu'est-ce qu'il y a là ? Ah, qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, tiens. Votre lutin est instruit. Peut-être même érudit. Jeanne, je t'en conjure. Arrête tes sottises. Un chat géant ne passe pas inaperçu. Pourquoi prendre une forme plus banale comme moi ? Donc, c'est des gens qui changent de forme. Voilà, trois ans que je promène sous ma forme d'un mondiant. J'ai jamais été inquiété. Louis. C'est tout, il faut faire quoi ? Un lutin, d'accord. C'est dans cette maison qu'il se passe des choses ? On va fouiller un peu la maison. La partie la plus intéressante de mon travail consiste à fouiller les maisons. Est-ce que je veux dire ? Un corsage, une chemise, des chaussures d'enfant et un seul lit, de la lavande. Hé, Janine, ça va ? Plaisir de te voir. Je devrais pouvoir retrouver sa piste. Tu connais ce jeu ou pas ? Attends, j'ai même pas entendu ce qu'il a dit. Attends, il a dit quoi ? Ah, j'ai l'odeur. Très bien. On va regarder un petit peu ça. Alors, on va regarder, on va suivre l'odeur, comme l'odeur du chat. Dans la vie réelle, je peux tellement pas faire ça. C'est lui ? Ah, c'est lui. Ah, c'est lui. Vous sentez bon. Désolé de te le dire, mais tu fais un très mauvais acteur. Tu devrais penser à te reconvertir. Welcome, welcome sur le tchan. Quoi ? Tu oses insulter un officier de la garde ? Laisse-moi te donner un petit conseil. Muitant. Épargne-moi. Je sais que tu es un doppler et un voleur. Les marchands ont mis un contrat sur ma tête. Change de... Non ! C'est toujours la même histoire. Je veux pas forcément te tuer. Je veux pas des humains, moi. Il est où ? C'était rapide. Tu veux vraiment voir un sorceleur en colère ? Et toi ? Ah ! Merde, j'ai l'air vieux. Ah ! Ah, merde ! Attends, oulala ! Je sais même pas comment ça se tue un doppler. Merde ! Merde ! Il fait du couen ! Attends, 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 attends. Oulala ! Allez, j'ai pas envie de te tuer. Ah, cool. Arrête, arrête ! Arrête, arrête ! Je me rends. La doublure est fantastique. Je peux peut-être prendre mon apparence et pas te battre comme moi. Ah, et c'est bien débroué, quoi. Pourtant, glissons dans ta peau. J'en ai assez appris sur toi pour savoir à qui j'ai affaire. Ce que tu ressens en moi. Je ne l'étue pas, c'est vrai. Mais tout le monde n'est pas aussi généreux que moi. Va voler ailleurs, loin de Novigrad de préférence. L'âge d'or des dopplers est fini depuis longtemps dans cette ville. Je sais, oui. Mais je pensais qu'on m'attraperait pas. Je me croyais plus malin que tout le monde. Ah, j'ai de la chance de m'en tirer à si bon compte. Je vais partir loin d'ici. Viens, on s'en gêche de gratitude. Au revoir. C'est un seul heure. Salut, bon vent. En fait, Janine, je l'ai fini. Et là, je... Je fais en mode marche de la mort, donc le mode le plus difficile. Et en plus, j'essaie d'avoir tous les... Attends, je vois si la quête est terminée ou pas. On va regarder. Je fais en mode le plus difficile et en... Putain, c'est les teintureries, c'est joli. Il y a ça aussi dans... Assassin's Creed Origin. Avec toutes les cartes, donc j'essaie de le faire toutes les quêtes. Et puis en plus, je le fais en stream, donc c'est un peu différent. Alors j'ai vu dans tes tweets, Janine, que tu avais lu le nom du vent. Et est-ce que t'as pas super kiffé ce bouquin ? Il est pas trop top. Sans déconner. Alors, il faut que je retourne au... Ouh là là ! Il y en a des quêtes là ! On va en faire, on va les faire. Ça va être cool. D'abord, on va remonter, donc, juste après la... Ils sont jolis, vos coupe-choux. Mes coupe-choux ? Je me suis trompé. Ah, c'est le pont là-haut. Ah, on peut passer par là. Plus les jours passent, et plus l'objet vraiment suspelle. Avant, on n'autorisait pas les mutants dans cette vie. Ouh ! Alors... Les gens d'ici, pas plus d'ici, de toi, non ? Bien le bonjour, messire. J'ai résolu votre problème. Là, je vais te payer deux fois. J'ai convaincu votre lutin de retourner à la campagne pour effrayer les chevaux et faire tourner le lait. Comme le veut la tradition. Et quelle preuve m'apportez-vous ? Pas de preuve, pas de réconciliation. Je ne comprends pas. Vous plaisantez, j'espère. Sinon, je vous promets que vous allez le sentir passer. Je vous conseille d'allonger la monnaie. Je veux bien vous donner la moitié de la somme, mais pas plus. Et c'est la dernière fois que je fais affaire avec vous. Ah, t'as vu ça ? Il écrit tellement bien. Mais est-ce que t'as... Est-ce que t'as une théorie sur comment ça va se terminer ? Bon, bah c'était une belle quête. Alors ça, c'est fait. On va regarder ensuite. Alors ça, c'était les contrats de sorceleur. Donc moi, je suis toujours au niveau 13. Il n'y en a pas en dessous. Oh, la créature du marais. Non, ça, j'ai déjà fait. Il faut que je revienne dans une semaine. Un peu plus tard. Quête secondaire. Est-ce qu'en quête secondaire... Non, j'ai un statut d'une... Hop, c'est pas tout de suite. De fil en aiguille. C'est quoi ça ? Un monstre responsable. Ah bon, on va faire fromage et ténèbres. Alors où se trouve fromage et ténèbres ? Je crois qu'il faut aller hyper loin. Il faut aller là-bas. Il faut aller là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller là. Et de là, on va se téléporter là-bas. Ok ? Et du coup, on va pouvoir valider ces deux quêtes. Non, c'est bon. Ok. Je me comprends. Parti. Non, j'ai pas lu la musique du silence parce que c'est un peu trop poétique. qu'on m'a dit que ça apportait pas d'éléments concrets. Moi, je suis très curieux de savoir qu'est-ce qui va se passer avec les... Comment s'appelle là ? Les sept... Je ne me souviens plus du nom. Les sept méchants là. Enfin, je ne me souviens plus des... Chandrians, voilà. Je veux savoir ce qui va se passer avec les Chandrians, tu vois. Ah ! Excusez-moi. Salut les nains. Bon, ok. Il va falloir que j'aille chez le coiffeur, je sais. Alors, il y a... Il y a cette quête là. On va aller là. Je ne sais pas où il y avait une autre quête tout à l'heure. Oh là là, ça m'énerve. Qu'est-ce que c'est, ce temps-là ? Ah ! Non, je ne voulais pas aller sur le toit, mais ce n'est pas grave. Alors, attends. Ah ! Insupportable. Ah là. On vide du petit marais. Ah, mais je le reconnais, lui. Encore vous ? Vous en redemandez ? Les fesses sont déjà cicatrisées ? En garde, vous devez. Cette fois, la victoire sera mienne. Je me suis entraîné à l'épée et à l'écu. Les épouvantails des alentours m'en soient témoins. Battez-vous ! Message reçu. Voyons ce que vous valez vraiment. Allez, je le bats à la loyale. Sans utiliser les signes, vous voyez. Mais quoi ? Pourquoi t'as... En un coup, quoi. Ça vous suffit ? Oui. Mais la prochaine fois... Retournez voir damoiselle Myrtigne. Excusez-vous d'être un idiot. Vite. Avant que je me ravise et que je vous brise les eaux. Nous nous reverrons. Nous nous reverrons. Ah ouais, les... Comment ça s'appelle ? Les mecs du Nord, là ? Ouais, j'ai beaucoup aimé. Non mais j'ai adoré le bouquin. Je trouve que c'est hyper riche. Et il y a des tas de... Sur Reddit, il y a des tas de trucs avec des théories qui sont super intéressantes. Le bouquin est peut-être... Enfin, le bouquin est fantastique. Je vais aller par là parce que j'ai cru voir une quête et ça me frustre. Le bonheur sera au rendez-vous aujourd'hui. Mais ouais, c'était pour moi... Enfin, il va y avoir un... Probablement le prochain Game of Thrones, la série télé, ce sera surtout... Je pense que ce sera... Ce sera le nom du vent. Et j'ai hâte... J'ai hâte... Qu'est-ce qu'il regarde ? Je suis hyper triste. Ça a disparu, mon petit point d'interrogation. Pourquoi ? Bon, écoutez, c'est pas grave. Donc du coup, il y a un vendeur là. Je crois que j'y suis allé. Je vais aller à un vendeur. Ok, excusez-moi de faire des petits détours. Je trouve que le premier tome du nom du vent, enfin, juste quand il commence à rentrer à l'université, c'est très Harry Potter. C'est très agréable. Moi, j'aime bien... C'est très agréable. Ah, mais c'est un elfe, hein ? J'aimerais jeter un coup d'œil à ce que vous avez. Mais bien sûr, faites donc. Si jamais ça vous gêne aux entournures, je peux faire une retouche sans surcoût. Après cela, ça vous ira comme un gant. D'accord. Ah, mais tu vends ça ! Du coup, je vais peut-être te le... Du coup, je vais te le vendre. Je ne vais plus le transporter avec moi. Si tu as déjà tout. Ça pèse lourd ou pas ? Bon, ça ne pèse rien. Ça non plus, ça ne pèse rien. Qu'est-ce que tu vends ? Oh là là ! Regarde cette belle tenue de skellige élégante. C'est joli, ça. C'est quoi ces masques ? C'est pas mal, ça. Un masque de loup. Et ça, c'est quoi ? Un pantalon culotte de skellige. Ok. Au plaisir. Merci pour... Ah non, merde, je me suis trompé d'endroit. Ouais, mais c'est des rumeurs, je pense. Parce que... Mais en tout cas, je travaille avec Brajlon, qui est l'éditeur français du Nom du Vent. Et ils sont désespérés. Enfin, ils sont désespérés. Ils sont embêtés parce qu'il n'y a pas du tout que le manuscrit soit prévu. Et pourtant, il a tweeté à un moment... Ah merde. Donc je remonte par là, je fais ça, je vais plonger là et je vais aller là. Il a tweeté à un moment qu'il avait le manuscrit, tu vois. Enfin, il a envoyé une photo du manuscrit sur Twitter. Mais j'ai peur que... Je sais pas. Parfois, je trouve qu'il ne se passe pas grand-chose, tu vois. Il se plaint, j'ai pas d'argent, blablabla. Alors que... Enfin, son monde, il est fantastique, tu vois. J'ai envie d'en savoir plus sur les nœuds d'Is, là. Les nœuds d'île. Il. Y-I-L-L. Alors nous, on veut aller en face, là. Ou pas. Ah là, oulala. C'est... Ah ah, vous le voyez là. Je passerai bien sur ce pont, mais on va... Alors, est-ce qu'il y a des noyeurs ? Non. Ok. C'est... Oh, ces petits poissons. En général, quand il y a... Quand on achète les droits... Eh oh, c'est quoi ? Tu peux pas le prendre ? Allez, tu prends ou pas ? Voilà. Oh, je vais regarder un peu ce que j'ai ramassé. Bon, les gars, là, avec Jeannine, je parle d'une série qui s'appelle... Alors, Jeannine, qui d'ailleurs tient un podcast, qui s'appelle Loading Campus, pour les gens qui aiment les podcasts. Non, qu'est-ce que je dis ? Campus Radio, et l'émission, c'est Loading. Parce que moi, je me concentrais sur tout. Et on parle du Nom du Vent, qui est un super livre. Et si vous ne l'avez pas lu, c'est de la fantaisie. Il faut le lire, c'est fantastique. Alors, ça a l'air super cool, mais malheureusement, c'est une armure intermédiaire, je ne peux pas la prendre. Ah ! Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, mais c'est pas assez fort. Ça, c'est des glyphes inférieurs, et ça, fais voir, c'est un glyphes normal ou pas. Yes ! Yes ! Alors là, on m'a dit qu'il y avait une taverne avec un... Ah, ouais. Avec un panneau d'affichage. Dites-moi en plus. Hors de ma vue. L'auberge des sept chats, waouh ! Est-ce qu'il y a vraiment sept chats ? Un chat. Un deuxième chat. Achète berceau d'occasion, bon état, recherche cavalier pour m'accompagner à un mariage. Échange pour percer contre le chariot qui écrit ses annonces. Alors ça, c'est le début du premier DLC. C'est parti. Ma vie repose sur le papier. Bien manger, bien boire et passer du bon tas. Ce soi-disant entreur de mille gardes peut aller se fermer. Bienvenue au Secha. La taverne est la plus bénin d'un ville. Même la gueule de bois porte bonheur ici. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a-t-il ? J'ai un émissaire. C'est parfait. On jouera aux cartes une autre fois. Est-ce qu'il y a d'autres choses ici ? Ok, on va se téléporter là. Ah non, oulala, attends. Je ne vais pas du tout faire les premières qui restent du mal. Je crois que c'est une quête qui est un peu grosse. Quête secondaire. Niveau 32. Alors certainement pas. Donc, fromage et ténèbres. C'est parti. Par où on sort ? Par là. Du vin, du vin. Je veux du vin, bordel. C'est parti. Alors. Oh, attends. Ah oui, là il y a une... Une viverne. Alors. On va passer par là. C'est quoi ça ? On se dit je suis allé là. On verra bien. C'est parti. Je ne sais pas. C'est parti. Je suis allé là. Je ne sais pas. Je sais pas. Il est bien écrit cela dit. Enfin, sur... D'autre côté, tu vois, le nom du vent, il y en a quoi ? un livre comme ça tu en as enfin tu vois si tu as eu le trône de fer et la chanson royale c'est pas mal je sais que tu aimes beaucoup et il ya eu il ya eu ça puis voilà tu vois j'ai repris tout le reste c'est de la fantasie par contre il ya un truc qui est assez cool c'est brandon sanderson je suis en train de lire un truc qui s'appelle les archives les archives de rochard en anglais c'est storm light c'est pas aussi bon que qu'est ce qui aussi bon que le nom du vent mais c'est pas aussi bon mais c'est pas mal quand même je regarde les liens y'a pas de problème je là ce soir nous jouons alors on va faire la quête fromage et ténèbres salut les redanien j'ai pas mangé ce soir alors j'ai faim je pense que je me ferai des nouilles avant de d'aller me coucher donc comme vous le savez je suis en plein déménagement là pour cause d'expulsion de mon propriétaire enfin je suis expulsé un peu par mon propriétaire et du coup toute la journée je mets des livres dans des arbres et et le soir normalement je descends des armoires sur la rue pour qu'ils viennent les prendre et malheureusement ah oui j'ai vu que robin up venait c'est cool ça je suis pas un fan hyper hardcore alors j'irais pas la voir je préfère laisser la place à des gens tu vois ah merde j'aurais dû tourner avant c'est joli ces champs là de blé j'aime c'est beau je combattrais bien griffon là tu vois est ce que je suis à bonne direction ouais c'est quoi on va prendre un temps prendre mon cheval quand même sera plus sympa un moment qu'on s'est pas vu la blette et non on va à l'extrême ouest du du royaume à la manoir abandonné on va sauvegarder on sait jamais fromage et ténèbres de quoi on va parler ce cette quête mystérieuse de la petite cigu on va prendre je vais monter ok un pentacle ok on va regarder ça en deux minutes je pense y'a pas du loot là ok alors quel est ce pentacle la maison a été ravagée mais le cercle magique est intact on dirait bien un portail verrouillé je me demande si l'un des objets des ramasses peut l'ouvrir ok bon jeu janine à bientôt merci d'être passé et à zap ça va oh la la cette puanteur du fromage fait on dirait bien qu'Erama c'était tiromancien tiromancien il pouvait lire dans le fromage par contre ah tu sais quoi je crois que j'ai une potion anti-poison anti- j'ai une décoction anti-poison alors c'est quoi non 5000 secondes c'est beaucoup quand même parce que ouais non je cherche la potion qui me permet de ne pas être non immunis contre les poisons c'est ça que je vais prendre attend mais ça m'immunise combien de temps ce contre les poisons ça dure une minute ok je sais même pas ce qu'il faut que je fasse je vais descendre dans le fromage là en fait il a des fromages sous cloche c'est une sorte de labyrinthe je peux ne pas marcher dans le poison celui par exemple il sent pas mauvais ce fromage c'est du fromage à base de quoi ? de lait de necker ? gare aux efflures c'est un petit labyrinthe moi j'aime bien les labyrinthes normalement il y a des fausses pistes dans les labyrinthes c'est un petit trésor qui traîne là ? est-ce qu'on peut monter ? ouais coucou bah pas mal je suis content quand des gens il me semble que je t'ai pas vu c'est la première fois que tu viens sur le Twitch non ? l'épreuve des fromages les émirs vont adorer difficile de faire pire alors tu... 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 tu ne t'allumes pas ? bizarre alors alors qu'est-ce qui a marqué ? il va ? où suis-je ? ah ah ça descend labyrinthe hé okraï ça va ? on est sur une mission... j'explore un espèce de souterrain avec des... une sorte de fromage fond d'un manoir je me demande s'il y a des trésors là sous l'eau je n'aime pas l'eau est transparente oh je crois que j'ai vu un truc attends on va plonger quand même pour voir allez on peut pas plonger ? oh putain y'a rien c'est l'enfer oh je crois que j'ai vu un truc aussi là bas on va voir déjà là on va voir déjà là tu vois quoi ? je me souviens pas de cette musique putain on voit rien c'est quoi je vais utiliser une décoction ou une potion de chat là ? j'ai une potion pour voir dans le noir potion de chat je crois elle est où ma potion ? voilà, potion de chat non 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 voilà en fait on voit juste en noir et blanc mais... non non allez plonge plonge non 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 J'ai fait tellement de souterrains dans ma vie de jeux vidéo que parfois je les confonds. Je me dis est ce que c'est celui de Fallout ou de Dragon Age Inquisition. A un moment ça va changer de couleur parce que je vais re... Ok ça a l'air d'être par là mais là il y a un autre truc donc on va aller voir un peu ce que c'est. En fait c'était juste un labyrinthe j'ai l'impression. C'était pas... Non non c'est rien du tout rien de particulier. Allez c'est parti. Merde j'ai eu peur de tomber. Alors j'aimerais bien que... Y'a pas de monstre là ? Y'a un petit fromage j'ai l'impression. Alors... Parce que je ne vois pas les couleurs. Y'a un chien qui est mort. Merde ! Alors... Euh... J'ai besoin de quenne. Et surtout j'ai besoin d'une potion... Oula j'aime pas les brumelins. Vous le savez que c'est la créature que j'aime pas. Par contre on va prendre une potion de... Une potion de... Une potion de... D'éclat de lune là. Poussière de lune voilà. C'est fait ! Tout est plus simple quand on a le pont... Ah ah ! Figurine de taureau. Hum hum. La vision s'est stabilisée. Ok. Et donc ? Je devrais utiliser l'oeil de Né à l'élu. D'accord. Y'a pas un... Y'a pas un petit... Petite récompense... Genre un... Sous forme de coffre ? Ah... Une louche ! En fait j'ai l'impression que c'est une mission un peu troll tu vois. Tu peux... Tu peux rien trouver de cool. En fait le mec il a créé une... Oh et ça c'est quoi ? Il ne coule pas. Ah si cool ! Botte de garde. Hum... Chayure améliorée. Ok. Ok on est bien. J'ai tout ramassé. C'était juste un truc de trésor. Ok j'ai les trésors. Et donc ensuite pour ressortir on fait quoi ? Vous avez une idée ? Ah j'ai qu'à regarder la carte je suis bête. C'est derrière moi a priori c'est ça ? Faut traverser la salle inondée pour arriver en face. On va sauter déjà. Ah putain je me suis fait mal. J'ai mangé... J'ai pris deux hirondelles une fois de plus. Au lieu d'une mais ça n'a pas d'importance. Mais non mais j'étais là tout à l'heure. C'est quoi cette connerie ? Je tourne en rond. S'il y a des gens qui savent ça m'intéresse. Il y a des sorties par là non ? Est-ce qu'il y a une sortie par là ? Non j'ai l'impression qu'il y a peut-être une sortie là-haut. J'aimerais bien genre me re-téléporter à l'extérieur tu vois. C'est quand je vais exceptionnellement réactiver la mini-carte. Parce que parfois les maps sont trop compliqués. Je regarde si vous avez des trucs. Alors configuration de la TH... Afficher la mini-carte. Alors que me dit la mini-carte ? Il faut que j'aille juste là. Pourquoi ? Ah putain ! Super ! Comme quoi la mini-carte ? Un genre de caveau. Voyons ça. Oulalalala ! Ça sent le... Le boss, vous voyez ce que je veux dire ? Donc on va s'approcher. La barrière magique est toujours là. Il faut que je la désactive. Voilà, déjà on va... Ça ne mange pas de pain de méditer, d'accord ? Jusqu'au petit lever du jour déjà. Alors... Là il y a une espèce de chose colorée. Ah, regardez. Il faut que j'utilise Igni. Yes ! J'ai désactivé la barrière. Une figurine de serpent. Si cette épée est aussi mortelle que les fromages des ramasses, je suis preneur. On pourrait la baptiser... Aimantaleur. Aimantaleur ! Hurtsama, c'est un peu pour toi ça ? Attends, je vais regarder cette épée aimantaleur. Elle fait quoi ? Dégas de feu. Elle est sympa quand même. L'autre, t'es voir, elle fait quoi ? Perforant... Ah non, elle est mieux en... Celle-là, elle est mieux. Dommage, j'aimais bien aimantaleur quand même. Elle était juste... Attends, aimantaleur. Elle ressemble à quoi ? Elle est jolie, hein ? Elle est moins... Mastock... Que l'autre, la merde. Enfin, de l'air pur. Qu'est-ce qu'il y a ? T'es triste ? Oh oh, encore un... Wow ! Armure de l'école du chat améliorée. Bon. Et bah c'est cool. Tiens, ma petite tablette, elle l'attendait. Ça va ? C'est bon ? Tu manges bien ? Joli endroit. Vous vous rendez compte de tous ces lieux qui sont encore offerts à nous ? Alors, qu'est-ce qu'on a comme quête maintenant ? En quête secondaire, on est au niveau 13. Bon, on va faire de fil en aiguille. De fil en aiguille. C'est parti. Alors, faut que j'aille là. C'est parti. On va au pont de Tretogor. Timer école du loup. Alors, moi je suis école du chat. Mais c'est parce que je suis en... Comment ça s'appelle ? Je suis en... En mode un peu difficile. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, je fais ce stream et j'essaie d'être presque quotidien pour terminer le jeu relativement rapidement. En tout cas, avant Red Dead Redemption 2. Et... Dimanche, à 17h, sur la JVTV. Et je fais un jeu de rôle. D'accord ? J'espère que vous serez là. Excusez-moi. Excusez-moi. Ca va. Ca va. Ca va. Ca va. Bon. Vous êtes plus sinistre qu'une pente de prison. Hé ! Gérald de Rhyme. C'est marrant. Bienvenue sur le stream The Witcher 3 en marche de la mort. Et nous faisons la quête de fil en aiguille. Je ne sais pas où ça va nous mener. Porte de Midi. Bonjour Monsieur. J'aime pas trop qu'on vienne fureter par ici. Alors c'est entre 17h et 18h. Vous n'avez pas besoin qu'on vous débarrasse d'une bête. Je suis là pour l'avance. C'est le superviseur Lund qui l'a affiché. Il y a bien une bête qui rôde dans les faubourgs et qui massacre les gens. Ils osent plus sortir de chez eux. Bien j'aimerais parler à ce superviseur. Dommage qu'il ne reçoive pas les quémandeurs. Et que fait-il au juste ? Il aide la population au nom du conseil municipal. En distribuant de la farine et du gruau pour les pauvres. Enfin... Eh bien il est gentil. Je ne suis pas personnellement. On veut des hommes pour ça. Ils suivent. Ils supervisent. C'est ça. J'ai l'intention de chasser son monstre. Il va falloir faire vite dans ce cas. Il y a déjà un autre épisode. Sur quel jeu ? Quand a-t-on trouvé la dernière victime ? La nuit dernière. Hubert, un enfant qui faisait de tort à personne. Je le laissais parfois dans la cabane sur le bras. 30 heures c'est énorme. Le stage n'est pas encore venu chercher le corps. Il est resté où je l'ai trouvé. Mais 30 heures d'affilée ? Non-stop putain. Tu peux pas... Juste lundi. Donc ça a fait lundi et mardi quoi. C'est ça ? Il y a des témoins de ces attaques ? Non. Rien que des cadavres. Eh, le camp a énoncé ouais. Pourquoi tu as passé une mauvaise soirée Hurd ? J'ai pas vu le type. On m'a dit que c'était une espèce d'aventurier féméraire. Ok, bon bah on y va. Merci. Au revoir. Alors, c'est parti. Comment on va faire ? On va suivre la quête. Faut que j'aille... Ouf. Ouf. Là où c'est passé la dernière, euh... C'est dans le Lasti, c'est ça ? C'est endroit. Ouf. Ouf. C'est la boboche, histoire fait le portrait. C'est la famille, Nabizima. Vous savez, on mange les carcasses du chez vous. Du Nostrix. J'en ai pas beaucoup. Ça me fait du bien. Ça va être dans cette maison alors. Oh attends on va quand même regarder avant d'un autre... Yes ! Non. Alors c'est quoi ? Ça ressemble à quoi ça ? Ça crée bien ce tuyau. Le sang n'est pas humain. Le monstre était blessé. Plus une goutte de sang. Un vampire inférieur. Niveau 100 Gérald Durim ? On peut pas être niveau 100 ? Et puis... Quoi ? On peut pas être niveau 100 dans The Witcher. En fait, tu blagues. Mais par contre c'est assez drôle. J'avoue, j'aime bien... Je trouve que ta blague est drôle. Alors là... Il est où ? Un stream de 30 heures... Ah ! Ah ! Rien ! On dirait qu'il était affaibli. Il a suivi la côte en laissant peu de traces. Ah ! Il est dans... Ensuite il est plongé dans... La trace s'arrête ici. Voyons si j'en trouve de l'autre côté. ... Bon écoute, je te crois. Je savais pas qu'on pouvait être niveau 100. Donc tu dois être plutôt proche de la fin du jeu. Moi je sais pas, j'ai dû être... Est-ce que j'ai fini le jeu vraiment à fond, à fond, à fond ? Je veux être niveau 40 ? Non, peut-être plus. Ils sont niveau 50. Ah, j'ai un niveau bâtard, genre... Allez, tu ramasses ? Complètement vidé de leur sang. Sûrement un Ekim. Un Ekim, d'accord. Alors... Est-ce que j'ai de quoi me protéger ? Alors, un Ekim c'est... Vous savez, c'est ces petits... C'est des vampires. Alors, on va se préparer. On avait tué un... Huile contre les vampires. Huile contre les vampires, j'avais utilisé quoi ? Euh... Une... Une... Pas de Ligny. Oh, du... Du Quen, ce sera très bien. Mec, t'es puissant. Euh... Gérald de Rhyme. T'es puissant, mec. Je te respecte. Ouah ! C'est quoi ce bruit ? Y'avait un bruit là. Merde ! Oh ! Merde ! Merde ! Putain, on manque un peu de place là. Yes! Desciarge immense. Est-ce que t'as fait un stream de 30h juste lundi? Je l'aime bien Lambert. Qu'est-ce que tu deviens? La voie t'a réservé de bonnes surprises? Plutôt oui. Je me suis rempli les poches à l'annexeter. J'ai traqué un géant qui s'est avéré être un troll des bois et quelques brigands. Des brigands? Un petit bonus qui venait avec le troll. Ah d'accord. Et comment tu fais pour manger? Tu as besoin d'un coup de main? Peut-être. Mais on en parlera plus tard. Une récompense nous attend. Je suis plutôt pressé. Alors disons que tu en as gagné à la moitié. Allons-y. Alors question de Hazap. Quelle est ma quête préférée? Quelle est ma quête préférée? Le baron c'est quand même top. J'aime pas Vélène mais... Qu'est-ce que vous croyez? Le travail est fait. Il est temps d'allonger la monnaie. Attendez ici. Je vais voir le superviseur. Je rapporte votre récompense. On peut s'en charger. Il est utile de quitter votre poste. C'est pas faux. Allez-y. Sinon... Sinon... En fait il y a une quête que je trouve hyper drôle. Où il faut saouler un nain. À un moment il dit comme même. Et je trouve ça drôle. On vient chercher notre récompense. Des sorceleurs? Et quand vous voyagez par deux? Beaucoup de dangers... Des enfants de la forêt c'est quoi? A commencer par les bandits. Conseil de changer de ton. Ah oui les enfants du marais. Parle. Attends je réfléchis. Julia? Mais de quoi? Je stream encore une heure. Ah les trois sorcières oui. Effectivement c'est la quête du baron. Il y a plein de quêtes qui sont bien. J'aime bien aussi... Le roi de Skelly j'ai bien. Tout est bien. J'ai pas de préféré. Tout est bien dans The Witcher. Tout est bien. Alors je vais dire... Je calme. Calme toi Lambert. Crois moi Geralt. C'est important. J'ai besoin d'une apparition. Je ne connais aucun Caradine. Prenez votre argent et fichez le camp. Avant que je me mette en rogne. Où est Jade Caradine? Je te le demande pour la dernière fois. Regarde! Je te l'ai au cachot. Ah! Super! Attends 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 attends. Inventaire. C'est quoi cette musique? Venant du pendu. c'est bon alors je réfléchis on est bon est ce que j'ai tout ce qu'il faut c'est quoi je vais même faire ça à la où ok j'ai tué trois hommes pour rien là un peu de louté ou un coffre poussière d'améthyste un autre coffre bien caché donc à mon avis il est encore plus prometteur poussière d'améthyste ça sent un peu le copier coller de ce type est encore plus néfaste que l'équipe caradine s'est envolé je le jure les autres aussi j'ai d'informations que survienne que sais-tu survienne elle picole aux sept chats du jour comme de nuit tu vois quand tu veux oh violence je sais pas de qui tu parles gérald de rim je pense qu'on parle du même jeu niveau 100 et julia t'es devenu dingue qu'est ce que tu fous je peux tout expliquer vas-y explique d'autres gardes l'ont appliqué allons-y rejoins moi aux sept chats la taverne que fréquente vienne ouais à plus tard bye bye azap yes un petit coffre c'est quoi cette cette épée là ah dommage épée de la princesse xantia what is that ah dommage elles sont moins puissantes que ce que j'ai déjà ah c'est la frustration quoi c'est un moment on va on va avoir un set up pour voir le niveau on aura un set up hyper hyper chaud quoi alors cette chat j'arrive on va traverser le pont partout la morale bonjour l'ami bonjour l'ami j'ai vous l'amabilité de m'aider à régler un sérieux problème quoi il a un problème attends il y a une quête là attends je vais quand même lui parler à lui là il veut quoi comme c'est quoi ton problème je suis sur une autre quête mais vas-y c'est quoi rostan salut mugs oui que puis-je faire je suis ici pour affaire hélas sur l'autre rive vers le bout du pont j'ai été agressé j'ai eu beau casser une bouteille de meilleur alcool nain sur le crâne du salopard cette ordure s'est envolé avec le butin vous pourriez en venir aux fêtes sans broder le voleur a filé avec mes documents des documents très importants si vous pouviez les récupérer ce ne sera pas gratuit je suis un professionnel je le sais bien depuis l'aube des temps pas un sorceleur n'a levé le petit doigt gratuitement il me reste quelques pièces au fond de ma botte je vais récupérer les documents et elles sont à vous entendu je vais voir ce que je peux faire s'il a des pièces au fond de sa botte j'espère qu'il les lavera un petit peu avant même si l'argent n'a pas d'odeur c'est vrai que c'est un bon plan moi je pense que si j'étais à cette époque là j'aurais j'aurais des pièces au fond de ma botte tu vois genre pour au cas où il se passe un truc grave et sinon après j'aurais quelques pièces dans ma bourse comme ça si je me fais voler genre par des brillants je leur dis bah voilà prenez ma bourse et me faites pas chier et en fait le reste de mes pièces est ailleurs tu vois je pense que je me sens super malin mais en fait ah bah t'es là Lambert alors c'est quoi ta crise là bon il est grand temps de me donner quelques explications pourquoi as-tu tué Lund qu'est-ce qu'il se passe moi j'adore je vais aller au camp raconte moi toute l'histoire j'avais un ami il s'appelait Aiden toi tu avais un ami il n'y a pas de quoi rire je m'avais rencontré peu de temps après avoir accepté un contrat pour lever la malédiction de l'ogre d'Elander on avait engagé Aiden pour le tuer il était un sorceleur de l'école du chat si mes souvenirs sont bons l'ogre est mort au bout du compte ouais après qu'il a étripé mon employeur on avait plus guère le choix j'ai conclu un marché avec Aiden on a uni nos forces et partagé la récompense après ça on a pas mal travaillé ensemble je ne connais personne qui veut arriver à la cheville je t'aime bien tu le sais ok et donc ouais mais c'est ce que je vais devenir aussi quoi qu'il en soit certains courtisans du duc avaient des projets ils ne voyaient pas d'un bon oeil qu'on lève la malédiction de son aide des assassins chevronnés ont entendu l'embuscade à Aiden et l'ont assassiné notre superviseur était l'un d'eux et Jade Caradine ? c'était leur chef c'est lui qui a porté le coup de grâce navré pour ton ami j'ai pas besoin de ta compassion il me faut juste un coup de main il faut qu'on parle à Vienne elle doit être assez méchée à cette heure-ci allons-y on va y aller Vienne qu'est-ce que vous voulez ? on veut voir Jade Caradine et pourquoi je vous aiderai ? le feu c'était génial on l'a fait au camp 1 c'était vraiment bien oh là là c'est beau c'est très important pour mon ami et qu'est-ce que ça me rapportera ? de quoi payer ta bière pour commencer ensuite on avisera en fond de service je faisais partie de la bande de Caradine mais ça remonte je ne sais quand j'ignore où on peut le trouver j'ai eu plus de contact avec en plus il n'est plus en bon terme avec ses anciens amis il paraît qu'il a changé hé Corentin ça va ? bienvenue Caradine a changé c'est à dire il a coupé les ponts avec ses anciens contacts il ne prend plus de contrat il se terre dans un trou pour se faire sûrement pour préparer un gros coup ça va pas mal là on fait depuis quelques jours un The Witcher en marge de la mort on fait toutes les quêtes toutes les cartes tout non non pas du tout non non pas du tout c'est euh enfin attends Célise est partie à Trétogor Amand Askerij et Lund Lund est mort il a fini par trouver plus fort que lui bah bah ça vous laisse que Amand ou Célise dans ce cas alors pour répondre à Corentin en fait là c'est tout The Witcher donc les DLC et tout et on fait le but c'est de faire en marge de la mort l'intégralité de The Witcher toutes les quêtes toutes les cartes de Gwyn tout voilà et tous les dialogues donc euh on profite voilà on kiffe mon unité de Scoia-Tel a été décimée alors j'ai rejoint Caradine ils m'ont jamais traité comme leur égale non non je pouvais abattre un moineau à 100 pas j'ai jamais été assez bonne pour Caradine j'ai toujours préféré cette pute de Célise tu as quelque chose à voir avec le meurtre du sorceleur Hayden ? possible je m'en souviens pas il nous faut des informations sur Amon c'était le bras droit de Caradine quand la bande s'est séparée il est retourné chez lui sur Faro alors Corentin ça t'a fait que le jeu de base les deux DLC c'est de la bombe c'est incroyable ils sont aussi bien que le jeu de base qui est ouf mais euh cette Célise où est-ce qu'on peut la trouver ? les deux sont top elle s'est bien débrouillée elle dirige un bordel à Trépeau d'Or un de ceux que fréquent les hommes riches les putains leur soutire des informations puis dessus elle les revente le nom de ce bordel ? le Lys Noir Célise a toujours eu trêpe des goûts satisfait ? elle ne sait rien il faut qu'on parle à Amon et Célise ne cherchez pas Caradine si sans que vous le traquez il vous tuera sans broncher allez bah qui viennent c'est ce qu'on verra quant à toi non tu as raison mieux vaut la laisser dans cet état tu mon argent enfoiré Wouf le 14 yes le mieux est de nous séparer rends-toi à ce qu'élige et essaie de dire quelque chose de Amon moi je vais aller voir Célise d'un cryptogène Lambert parlons-en calmement non je préfère pas la situation est grave c'est le genre de situation il vaut mieux aider son ami sans poser de questions inutiles on se retrouve où ? à l'auberge de l'intro d'accord j'y vais bonne chance c'est beau tous les plans sont magnifiques regardez regardez alors je peux pas continuer cette quête tant que je suis pas tant que je suis pas à ce qu'élige et on va pas y aller tout de suite tout de suite parce qu'on va essayer d'être assez bien organisé attends j'en vais quand même ah non pas la chimie dans le niveau des quêtes donc de fil en aiguille je vais la laisser pour le moment et par contre je suis niveau 14 et ça c'est un bon bonne nouvelle c'est rien débloqué de plus mais on va upgrader ça voilà voilà alors qu'est-ce qu'on a de beau en quête niveau 14 maintenant ouais jeu de nain jeu de vilain niveau 2 c'est quoi ça bah je fais z4 niveau 2 c'est absurde stalker c'est pas mal moi j'aime bien ce que tu pourrais faire qui est cool c'est que tu fais un week-end stalker tu regardes le film et non je sais pas ouais je l'ai testé il est cool moi il était très bugué quand je l'ai testé pour tout dire je suis hyper bien avec The Witcher 3 j'ai pas envie de j'ai pas envie de faire un autre jeu je pourrais vivre toute ma vie avec ce jeu je suis heureux tu vois et le film il est super chiant de ce gars mais tu sais c'est comme les films russes ils sont chiant mais beaux mais chiant écoute kiffe bien kiffe bien stalker qu'est-ce que je te dis sinon Kingdom Come pourquoi tu fais pas ça voilà la bouteille c'est ici que Mugs a été attaqué je sens l'odeur du je suis l'odeur c'est vous qui l'avez attaqué non je retourne à l'auberge et c'est ça ah je crois pas qu'une odeur ça reste persistant comme ça dans le vent en plus ah mais c'est toi alors donnez-moi les documents voleur moi un voleur je les ai alors si t'as un petit peu ambiance ce n'est pas ce que dit Mugs il prétend qu'on l'a volé il perd le que je lui rende les papiers et quand je refuse il me flanque un grand coup de bouteille sur le crâne j'ai failli y passer alors en fait il y a un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Darklands de micro prose et c'est comme Kingdom Comes à part que c'est un c'est un c'est un Baldur Gate rencontre Kingdom Comes c'est un c'est un c'est un c'est un c'est un Baldur Gate avec des choix livre dont vous êtes l'euro qui se passe en Allemagne médiévale super réaliste il est fantastique j'adore ce jeu il est un peu vieux mais genre il a un euro sur GOG il est super ah je peux leur gagner au jeu vous les avez gagné aux cartes prêt à les remettre en jeu vous êtes en vain on dirait profitez-en tant que ça dure vous avez peut-être raison jouons alors on va voir si je peux gagner du coup je vais prendre ça oh yes je vais enlever mes cartes d'unité un peu j'enlève ah merde il m'en faut une de plus bon bah je vais rajouter voilà alors il joue quoi ? il joue Nilgarde aussi elle commence gros ça j'en veux pas je n'ai pas grand chose la main pas géniale j'adore Darkland ah j'adore alors tu joues ça je n'ai même pas je n'ai même pas d'espion je n'ai rien je n'ai même pas je joue pas bien franchement je ne suis pas fier de moi lui non plus je ne joue pas très bien ça se présente plutôt pas mal qu'est-ce que je peux faire de beau j'ai envie de l'agacer un peu je vais lui mettre ça hop il a un petit jeu ok et bah écoute c'est pas mal je passe et je vais gagner les deux autres ah le Gwent bah en fait là j'essaye de de faire un où j'ai toutes les cartes de Gwent et en fait c'est très dur c'est un méta jeu qui change complètement la donne tu vois bon bah tu passes mais je vais jouer ça et du coup je gagne ah je euh non alors qu'est-ce que t'as dans les mains là je vais écraser un bon coup là ça va faire mal parce qu'en fait il y a une quête en particulier pour avoir toutes les cartes de Gwent et elle est compliquée parce qu'il y a des quêtes où tu peux avoir des cartes de Gwent mais c'est comme ça enfin c'est mort je te montre même pas ce que j'ai dans la main mais t'es tellement mort tu vois j'ai gagné ça va je suis pas aveugle prenez ces saletés et qu'on n'aille pas dire que je suis pas honnête loin de moi l'idée de colporter une chose pareille sur vous yes est-ce que j'ai gagné une carte ou pas ça serait trop bien même pas ok genre donner ça ou non salut Rostan alors ? j'ai trouvé celui qui vous a volé vos documents pas possible allons-y vous le tiendrez pendant que je reprends mon bien du calme l'homme affirme qu'il ne vous a pas agressé mais qu'il vous a battu aux cartes les petits fumiers comme disait tant Rosalie les mensonges ça court jamais bien loin les documents appartiennent à mon employeur l'acte de vente d'une maison de Novigrad et c'est vrai j'avais bu je me suis laissé emporter et allez bonne soirée Quentin j'ai perdu les documents Corentin Corentin excusez moi j'étais Corentin et vous avez connu l'hôtel Corentin Corentin bye bye j'avais j'ai refusé de me les rendre en voyant ce salaud sortir une arme j'ai filé mais sans les papiers pas question de rentrer à la maison tenez maintenant payez-moi évidemment voilà tout ce que j'ai les bons comptes font les bons amis yes une petite quête à deux mais j'ai bien pris un point d'expérience waouh on va à couronne c'est toujours ça de fait mais aussi c'est une quête de réussite de plus c'est ça qui est important c'est ça qui compte alors maintenant que je suis niveau 14 est-ce que j'ai oh ah mais celle-là c'est à Caer Morhen je peux pas y aller je crois je peux aller à Caer Morhen ou pas on va regarder si je peux y aller je peux y aller wow ah ouais ah non pas encore ou pas non bon pas encore dommage ok alors du coup j'ai quoi comme quête si je peux pas faire cette quête là en contrat de sorceleur est-ce que j'ai un contrat à 14 j'ai un contrat à 15 ah non ok et sinon en quête secondaire j'ai quoi j'ai la statuette du noble du fil en aiguille ça c'est pas encore ok et on va enlever quand même cette affreuse ah j'ai la laissé la mini carte quand même parce que en ville c'est compliqué de pas la on va même suivre le chemin non mais la fanfic tu vas la vivre au camp tu vois c'est fantastique moi j'ai vu des gens tout le temps ils étaient à côté du feu il y avait un grand feu avec des des flammes immenses oh la la elle est fantastique cette ville salut les nains ouais regardez ces deux petits chevaux là c'est joli je crois qu'il y a un usurier ici je crois qu'il est juste là non oh la maison elle est penchée c'est en Allemagne il y a une maison je sais plus dans quelle ville c'est dans deux beautiful walk c'est la maison la plus penchée du monde en fait c'est dans cette maison là comment faire pour entrer dans cette maison à 19 ans et je n'y suis jamais revenu et toi je n'ai rien dit pourtant pas d'animaux pas d'hommes c'est une bonne maison ici pour les honnêtes gens ne vous inquiétez pas je ne fais que passer en fait si je peux voler je serais bien content tu es là Triss ? non oui Gérald ? exactement j'ai lancé une grenade et elle a explosé derrière moi je vois que tu as gardé la rose de souffrance que je t'avais donné à Flotsam cela paraît si loin sûrement parce que tant de choses ont changé l'aurais-tu gardé pour sa valeur sentimentale ? en partie mais surtout comme avertissement ça fait longtemps que tu es à Novigrad ? assez pour savoir comment ne pas se faire pincer et survivre et avant de venir ici où étais-tu ? en Seine ? ici et là je me suis très bien débrouillée sans toi ce qui ne veut pas dire que je ne suis pas contente de te revoir tu viens de quête ville Nipno ? regarde ce que j'ai déniché artefact de compression quelqu'un est emprisonné dans cette figurine tu comptes le décompresser ? bien sûr celui ou celle qui a jeté le sort a certainement oublié ce pauvre prisonnier on dirait un noble possible suis-moi je ne peux pas accomplir le rituel ici on va décompresser un mec tout est pareil mettons-nous au travail quel endroit sinistre c'est vrai on dirait le repère d'un vampire raison pour laquelle personne ne viendra nous embêter passe-moi la figurine et recule un peu essayons je pense qu'il s'agit d'un noble tiens-toi sur tes gardes on ne sait pas à qui on a affaire il y a une quête dans The Witcher où on doit combattre des monstres et en fait l'anagramme des monstres c'est les DRM voilà parce qu'ils sont anti-DRM c'est des project corail je n'ai jamais posé les yeux sur cette fille tu es tu es l'unique fan de ma vie vous n'êtes pas corail sans doute une succube une illusion où suis-je c'est donc corail qui a lancé le sort typique s'il existe une magicienne plus ténueuse qu'elle je ne la connais pas enfin sauf peut-être corail n'est pas ici dans ce cas la penche je suis quel est votre nom ici c'est Novigrad 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 la dernière nouvelle j'étais à Oxelfurt et corail était furieuse comment peut-elle exiger la fidélité alors qu'elle-même folâtre comme comme une biquette en chaleur exactement bon sang j'ai l'impression d'avoir été piétiné par un troupeau de buffles j'ignore ce qu'elle m'a fait on dirait bien qu'on m'avait tiré de ce mauvais pas tenez c'est pour vous payez-vous du bon temps et vengez-moi d'elle corail est moins regardante qu'à l'époque où tu couchais avec allons-y laissons ce gentilhomme au grand cœur se débrouiller ok alors attends qu'est-ce que je voulais dire j'ai plein d'autres statuettes là non ? dans les dans mes trucs attends je regarde bref c'est là aussi figurine de taureau bon 4 épée et raviole dans la cour des grands de vie en aiguille du coup on va faire rêve de novigrade je crois que je suis allé dans ton école d'ingénieur à Clermont j'ai fait un entretien je suis allé à Clermont d'ailleurs j'étais passé par une ville qui s'appelle Ghana je sais plus c'était en c'était en deuxième année en maths sp comment elle s'appelle ton école ? ça me dit quelque chose alors oh qu'est-ce que c'est cette petite quête là je peux t'aider mon petit ? que s'est-il passé ? il 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 quoi le corneau gris le corneau gris chopez le chopez le chopez le ah bah c'était un piège super niveau 14 en plus alors attends on va faire ça inquiète que je vais huiler grave là bon c'est pas c'est pas qu'il c'est pas le paf il est là il 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 Merde c'est rien ça Et d'un Allez les paysans barrez vous Parce que sinon vous allez avoir mal Plus qu'un Et ben c'était un piège Il est où le gamin ? Il a disparu ? J'en ai marre J'en ai marre Je dois te dire que Clermont-Ferrand ne m'a pas enchanté Et je me suis dit que je n'ai pas trop envie de pousser à Clermont-Ferrand Vous ne faites que passer vagabond ou vous cherchez quelque chose ? A qui ai-je l'honneur ? Rudolphe de Jonquire De ces Jonquire-là, oui Mes ancêtres ont fondé cette ville Je possède cette grosse vente Votre étalage est superflué, un simple nom m'aurait suffi Mon père disait toujours Fils, porte tes mérites bien haut Ne les cache pas sous le boisson Je cherche Corinne Vous avez frappé à la bonne porte Corinne est à l'intérieur Depuis plusieurs jours Elle rêve l'histoire de cette maison Ce qui se passe à l'intérieur ne vous intéresse pas plus que ça ? Je suis banquier Les maisons hantées m'effraient Et savez-vous à quel point elles se déprécient ? En outre, Corinne a demandé à ne pas être dérangée Pourquoi vous intéressez-vous à l'histoire de cette maison ? Vous êtes historien, c'est une débit Cette demeure m'appartient depuis peu Et je l'ai payée au prix fort Très vite, j'ai été témoin de perturbations Qui portent à croire que j'ai compté Quelles sont les symptômes ? Oh, cela varie Des gloussements nocturnes La semaine passée Des meubles ont bougé au grenier Et enfin Croyez-le ou non J'ai trouvé des déjections humaines au salon J'aimerais entrer Jeter un coup d'oeil Je n'ai pas l'habitude de laisser les inconnus fouiner chez moi Mais ces deux épées Qui d'être sorceleurs ? Entrez-donc Je suis bien luné Merci mon brave Merci mon brave C'est quoi ce bruit ? C'est quoi cette voix ? C'est quoi cette voix ? C'est quoi ? A minuit on a ça quoi ? Réveillez-vous, ce n'est qu'un rêve. Réveillez-vous. Il y a une vraie maison hantée dans le Delcay-Earthstone et elle fout les boules. Le grenier elle a dit. Très bien, passons au grenier. Halt, partez. Ne faites pas ça. Arrêtez. Le grenier. Comment on va au grenier ? Lâchez ça de grâce. C'est du sang. N'enversez pas. Je voudrais arrêter de looter et juste... Le grenier elle a dit. Ah peut-être par là. Ne faites pas ça. Arrêtez. Je tourne. L'accès à la pièce suivante est bloqué. On entend des enfants quoi. Qu'il y a une poupée ? Un dessin de berceau. Il y avait un berceau au premier étage Je pourrais essayer d'y laisser une poupée Je redescends Il est où le berceau ? Il est peut-être là Ah il est là Il y a un jeu qui s'appelle Fantas Pagoria Qu'est-ce qui faisait peur ? C'est une cheminée J'imagine qu'il faut que je tombe un fou J'imagine qu'il faut que je tombe un fou Il n'a pas peur Pourquoi on me ferait du mal ? On n'a plus le droit de rigoler ? A quoi joues-tu ? La dame s'est endormie Et je lui ai envoyé de méchants cauchemars Je l'empêche de se réveiller aussi C'est drôle tu trouves pas ? Très drôle oui L'ennui c'est que je dois parler à la rêveuse Alors laisse-la se réveiller La petite Sarah n'a pas envie qu'elle se réveille La petite Sarah veut jouer Tu as de la chance Je sais que j'ai affaire à un sélicole inoffensif Mais les autres ne le sauront pas Et là... Et comment tu sais que je suis un sélicole d'abord ? Hein ? Comment ? Quand ça y ressemble et agit qu'on t'aime Crois-moi Mais un sélicole Tu fais faire des cauchemars à la rêveuse Tu l'empêches de se réveiller Pourquoi tu la tourmentes ? Je tourmente personne Moi j'adore les cauchemars Ce que j'aime c'est quand cette grosse poule me court après Avec ses grandes Pourquoi vis-tu dans une maison hantée ? Je vais te dire un secret La maison n'est pas hantée du tout C'est moi qui fais croire ça à tout le monde Comme elle était vide j'y suis venue Et puis machin le banquier l'a acheté J'aime pas les banquiers Surtout pour vivre avec Alors j'ai décidé de lui planquer la frousse Le banquier a eu drôlement peur Mais comme il a payé cette maison très chère Il ne renoncera pas C'est pour ça que tu dois trouver une autre maison Pas question, je veux pas Je veux pas Sarah Novigrad n'est pas une ville pour un sélicole Mais si tu tiens à y vivre ça te regarde Je te propose un marché Quel genre de marché ? Laisse la rêveuse tranquille En échange Je dis au banquier que la maison est tentée pour de bon Tu lui dirais ça ? Et s'il te croit pas ? Je suis sorceleur Il me croira Chic, chic et chic Fais-le et je promets de ne plus embêter ton ami Même pas un petit peu C'est vraiment chouette tu sais Je n'entends pas ça souvent Merci Maintenant va réveiller l'endormi Je ne ferai rien contre Elle se lèvera Il faut être gentil avec les sorceleurs Je peux lui parler ou pas ? Tes yeux jaunes font un peu peur Regarde, les miens sont jolis Qui êtes-vous ? C'est Trice Marygold qui m'envoie Dieu Quel cauchemar atroce J'étais censée rêver l'histoire de cette maison Au lieu de quoi J'ai vu des meubles affamés qui essayaient de me manger Je sais que ça paraît idiot Mais dans le rêve C'était tellement réel Et pas drôle du tout C'était l'oeuvre d'un sélicol Qui faisait croire aux gens Que la maison était hantée Et qui a insinué ses blagues dans vos rêves Et vous avez réussi à me réveiller ? C'est mon jour de chance On se débrouille Nous autres sorceleurs Merci Merci beaucoup Ces rêves étaient atroces Pourrais-je un jour vous rendre la pareille ? Cela se pourrait bien Oui, ça tombe bien Je cherche une jeune femme Qui a été vue à Novigrad Je verrai ce que je peux faire Mais je dois d'abord m'éclaircir les idées Ces rêves démons m'ont embrouillé la tête Retrouvez-moi à l'esturgeon doré J'ai une chambre là-bas Entendu A plus tard Alors, le banquier J'ai vu Mademoiselle Corinne sortir Mais elle a refusé de me parler Dois-je en conclure que l'affaire est résolue ? Ou est-ce le contraire ? Le bilan est mitigé Un démon s'était emparé de Corinne J'ai réussi à la libérer Mais la maison demeure hantée Corinne a-t-elle rêvé du passé de la maison ? Oui Effroyable, a priori Bien qu'elle ait refusé d'en parler Personne ne doit emménager ici Une fortune envolée Enfin Je ne suis pas sur la paille pour autant Oh, il n'a rien perdu Comme tous les banquiers quoi En tout cas, le silicone sera à l'aise On a bientôt terminé Je termine cette quête Et on On arrête pour ce soir Mais on se retrouve demain Ah, l'esturgeon doré C'est l'autre entrée On était rentré Attendez, il y a aussi Il y a genre une quête en bas On va monter Mais il y a un truc en bas J'ai l'impression Non, c'est pas là Je sais trouver où est la quête La quête est dehors Il y a une petite quête dehors Je la fais Rapidement Non humain Allez donc, retrouvez Une prégenère dans les pédagogues Où est la sortie ? Elle est là Si je pouvais Si je pouvais Je suis Une inverse C'est une déluise Un sorceleur Ah, vous venez par l'annonce Peut-être Pas vraiment Mais de quoi s'agit-il ? Vous êtes sur le départ Et vous cherchez un compagnon de voyage C'est ça ? Je veux traverser la mer, oui Je me suis engagé dans l'infanterie en 1242 J'ai promis à Madhouse l'état Que je reviendrai en vie Et avec une perle de ce qu'élige Et pas n'importe quelle perle Une perle noire La plus rare Et la plus précieuse de toutes Ma foi, c'est ambitieux Oui Et je n'ai jamais tenu parole Je suis revenu de cette guerre-là Et de la suivante Mais je suis rentré les mains vides à chaque fois Il est temps de changer ça Le problème, c'est que Comme vous voyez Je ne suis plus tout jeune Je vais avoir besoin d'aide Une épaule forte pour me soutenir Une épaule comme la vôtre Qu'en dites-vous ? Bah ouais, je ne suis pas encore parti avec Scalice Mais oui C'est un plan un peu fou Et j'avoue que ça me plaît Si vous avez de quoi me payer Je suis votre homme Ne vous en faites pas pour l'argent Je vais me rapporter une petite fortune De mes campagnes Je vous retrouve à Scalige Sur la Dupont effondré d'Arinbjorn Tout à deux pas de l'endroit Où on trouve des perles noires Ça vous va ? Ça me va Ouais, ça marche Alors, allons voir cette oniromancienne Qui est à l'étage Je vais se cru comprendre Bonne petite ambiance musicale What ? Non, c'est la mauvaise porte C'est l'autre porte Wow C'est ici que je rêve Je n'ai jamais assisté à ce genre de séance Et encore moins participé Je vous guiderai Mais nous devons d'abord sceller un accord Je pose des questions Et vous y répondez Il importe que vous soyez sincère Laissez votre coeur répondre Votre don Comment fonctionne-t-il ? C'est assez difficile C'est assez cool Je commence par définir le lien qui unit la personne Et le sujet du rêve que je dois faire Je pose des questions Je donne corps aux émotions La sincérité est primordiale Et si ceux qui viennent me voir en sont conscients Beaucoup hésitent à se livrer sur certains sujets Ce faisant Il brouille involontairement les pistes Que voyez-vous dans vos verres ? Rien C'est le client qui voit Mon don se résume à provoquer les rêves pertinents Parfois Cauchemars ou désirs violents Prennent le pas sur le réel Il n'est pas simple de trier le bon grain de l'ivraie Je m'endors là Commençons Tout d'abord Racontez-moi un souvenir concernant cette femme Dans quel but ? Faites, je vous prie Il me faut le souvenir le plus fort Le plus complet Concernant... Siri Elle se nomme Siri Un jour j'ai accepté un travail Et rempli ma mission Pour ma récompense J'ai invoqué le droit de surprise J'étais bien loin de penser Alors que j'allais rencontrer l'enfant promise par le destin Des années plus tard En forêt de Brokylone Je suis tombé sur une gamine J'ignorais qui elle était Les Dryades voulaient en faire l'une de l'âme Et la garder à jamais Mais l'eau de Brokylone n'a eu aucun effet sur elle Siri A quitté Brokylone avec moi Je l'ai alors renvoyée à sa grand-mère Mais déjà je me sentais liée à elle Par le destin ? Par davantage Merci Seriez-vous disposé à partager un autre souvenir ? Oui Inutile de se presser Nous avons le temps Siri perdit ses parents Au cours de la deuxième guerre Contre Nilgarde Ne sachant que faire d'une fille Je fis ce que j'aurais fait avec un garçon Et je la conduisis à Caire-Morraine Je pensais qu'un peu d'entraînement physique Des scrims et d'endurance Ne pouvaient pas lui faire de mal Il me rappelle de sa chute d'un mur décrépé Une pierre se délogea Et elle perdit l'équilibre Je l'ai rattrapé Elle passait simple Mais mon plus vif souvenir C'est ce jour où je l'ai vu sortir de sa chambre En robe Et déclarer qu'elle était indisposée Je suis alors que Siri devenait femme Chose inévitable Et je me suis senti perdu Je le vois Souhaitez-vous me dire autre chose ? C'est rare les jeux qui parlent de menstruation La dernière fois que j'en ai vu un C'était un de mes jeux à moi Order Chronicle 2 C'était après son entraînement A Kermorren Kinefer venait d'appeler Siri sa fille Pour la première fois Nous étions séparés Je la savais en danger J'ai rêvé d'elle à maintes reprises Je l'ai retrouvé à la citadelle de Stig Partie dans l'intention de libérer Yen Elle s'était fait capturer Il voulait lui faire du mal Je me souviens avoir combattu aux côtés de Siri Dans un escalier Rendu glissant par le sang versé Pour la première fois Elle devient un carreau d'arbalète avec sa lame Il lui ordonnait de ne jamais réessayer Ses souvenirs sont puissants Souhaitez-vous continuer ? Je n'ai pas fini Je vous ai C'était... Arrive La deuxième guerre contre Milligarde Venait de s'achever Les tensions étaient encore palpables Pour d'obscures raisons La ville fut le théâtre démeutracial J'ai voulu réagir Mais On ne peut rien contre une foule déchaînée Un gamin armé d'une fourche Il me l'a planté dans le ventre Il est fait faire ce mourel aussi Siri Nous a chargés sur un navire Il nous a laissés en un lieu Où les pommiers fleurissent à jamais C'est la dernière fois que je l'ai fait Très bien Selon vous La jeune femme a des pouvoirs Dites-moi en plus C'est une enfant de sang ancien Une descendante de Falca la sanguinaire La rebelle qui est une La musique elle devient forte là La prophétie affirme que le destructeur du monde Naitra de ce sang maudit Pure légende Vous savez comment une légende devient prophétie ? En gagnant des fidèles Vous avez raison d'hésiter à parler de cette femme Je vois Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Oui Il y a autre chose Siri est surnommée dame de l'espace et du temps J'ai demandé pourquoi à Yennefer Siri voyage entre les mondes En fait je ne sais pas trop comment dire Je comprends rarement ce que Yennefer m'explique Je sais seulement que cela ne se résume pas à bouger d'un point à un autre Que le sang de Siri contient un pouvoir immense Je vois Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Alors Non seulement on va pouvoir Elle voyage dans d'autres mondes Mais en plus On va aller dans d'autres dimensions Et notamment des trucs un peu de SF Sur d'autres planètes et tout C'est incroyable Et même elle à un moment elle avoue qu'elle a vu des Elle est allée dans les vaisseaux spatiaux Tu vois Je me souviens que Siri a eu du mal à les contrôler Yennefer a tenté de lui apprendre des sorts élémentaires Siri a détruit une grange Près du temple où elle logeait Ça l'a beaucoup contrarié Mais ce n'était qu'une vieille grange Je sais qu'il lui a fallu du temps pour maîtriser ses pouvoirs Et je doute qu'elle les contrôle pleinement Encore aujourd'hui Je vois Souhaitez-vous ajouter quelque chose ? Non On peut commencer Cela va sans dire Je savais que vous teniez à elle Mais votre ton Ces émotions que vous dissimulez si bien Pouvons-nous continuer ? Mettez-vous à l'aise Et tâchez de vous détendre Prenez ma main Et parlez-moi de Siri Dites-moi où elle se trouve selon vous Qui peut être à ses côtés ? Si Siri n'arrivait pas à me trouver Je suis sûr qu'elle aurait cherché à joindre l'un de nos amis Vous avez quelqu'un à l'esprit en particulier ? En effet, elle n'était pas à l'évi-grade Triss était là Mais Siri n'a pas réussi à la trouver Jaskier peut-être Ils s'adorent tous les deux Elle tricote Allez, rondelle Sous-titrage Société Radio-Canada Au début J'ai rêvé d'une hirondelle Après ça, j'ai enchaîné les couches Il n'arrive que les rêves se multiplient Qu'ils montrent le passé autant que l'avenir L'hirondelle Elle symbolise Siri Elle a contacté Jaskier Je ne le savais pas en ville Le poète ? J'ai entendu parler de lui Il aurait hérité du thym héromarin Le thym héromarin ? Où est-ce ? Au sud-est du quartier animé Il y a un pont Quand vous entrez en ville par là Le thym héromarin est juste sur votre droite Jaskier a hérité d'un bord d'air Euh, c'est ce qu'on dit Merci pour votre aide Bonne chance, sorceleur Puissiez-vous retrouver Siri Yes Pas énorme mais je prends quand même Et c'était notre dernière quête du soir On va faire un petit point sur Ouais, on est sur le point de se dire au revoir Je vais quand même regarder un peu les quêtes que j'ai en cours Fleur brisée, je peux la faire, elle est à 11 Et sinon j'ai quoi d'autre ? Dans la cour des grands Ah non, ça je ne peux pas le faire Ah, une paire de ça non plus C'est quoi ? Ah, presque Plaisir mortel Oh, non, je ne peux pas encore aller à Carmo Ok, bon, bah écoutez De toute façon Eh bien écoutez, merci d'avoir été avec moi ce soir Demain, on continue les quêtes Et on fera une quête Un tournoi de Gwent Une quête, un Gwent Une quête, un Gwent Comme ça, voilà A bientôt, à demain Merci d'avoir été avec moi Et voilà Peut-être aussi dimanche soir Pas sûr parce que j'aurais fait J'aurais une jeûne dimanche éprouvant En tout cas samedi c'est sûr Allez, bisous à tous Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !